Comme je disais, de 40 à 50, c'est tout. C'est Max Léviens sur la radio. C'est les plus belles années. Comment tu te sentais à ce moment-là intérieurement? Soulagé de m'avoir prouvé que j'étais capable. Parce que même dans ma pire période de consommation, quand je faisais des shows dans des bars de marde, où je sortais de là, moitié payé en argent, puis moitié payé avec des sachets blancs, j'aimais quand même ça faire rire. Même si c'était des contextes des fois de marde, c'était pas toujours des shows de marde. Des fois, c'était des bars de marde, mais les gens étaient quand même extraordinaires. Puis d'entendre les gens rirent. La chose à laquelle je n'ai jamais arrêté de croire dans cette période-là, c'est que j'avais du talent. Puis je trouvais ça complètement ingrat de ma part. La vie m'a donné le talent d'être drôle, et je le prends pour acquis. Ça fait que c'est une des grandes choses qui m'a motivé, il y en a eu plusieurs, à faire... Chris, il faut que je mange ça. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde. T'as-tu ri? Pourquoi recommencer? Mais non, mais pourquoi recommencer? Non, non, c'est ça un podcast, t'en recommences pas! Mais non, mais c'est drôle, parce que ça veut dire quasiment... J'ai eu les flashbacks de deux filles le matin. C'était beau! Je suis pas capable de commencer autrement. Je le sais, mais... Salut l'ami, on dirait que ça marche pas. Non, non, mais là, c'était parfait. T'as que tu sens deux filles le matin? Non, mais c'est... Bonjour tout le monde, et bonjour Maxime Martin. Comment ça va? Je vais bien te présenter, parce que ce que j'avais envie de dire de toi, Maxime, c'est que ça fait longtemps quand même que je te connais. Oui. Mais c'est surtout que t'es certainement la personne que j'ai vue le plus évoluer dans le milieu artistique depuis que je suis dans le milieu artistique. Puis je te dis ça en toute sincérité, parce que j'ai vu, on dirait, plusieurs Maximes, mais j'ai toujours compris qu'il y avait un fond de Maxime que je vois devant moi. Qu'il y avait toujours un Maxime, mais qui était comme un peu... Qu'il y avait des armures. Mais total, tu sais, je veux dire... Et je trouve que, plus que je t'ai connue, au fil des moments où je te voyais, j'avais l'impression que t'enlevais des couches. T'enlevais des couches. Puis là, j'ai l'impression de voir un Maxime qui se montre vulnérable, qui a plus de couches. Qui est... Je ne sais pas si je me trompe, là. En tout cas, plus assumé. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun en vieillissant, je trouve. Un Maxime, plus de couches. C'est ça. Bon, bien, tu viens de trouver ton T.I. C'est ça que j'ai trouvé. Tu peux plus savoir. Moi, ce que j'ai mis, c'est surtout que ça brille 10 secondes à trouver deux avant d'avoir l'image de moi, plus de couches. Donc, on imagine Maxime Martin courir tout nu, aussi, dans le salon. Maxime est rendu grand. Maxime est rendu grand. Il va aux toilettes tout seul. Mais c'est vrai, c'est comme un... Parce que... J'adore. Non, mais c'est merveilleux. L'image va me rester en tête le restant de la journée. Là, on est en PM, là. Je vais être en char tantôt, aussi. Ça va être magique. Maxime, plus de couches. Maxime, plus de couches. Écoute, tu ne voulais pas que je le dise. Qu'est-ce pas, ça va être le titre de mon prochain show? Ben, ben, vas-y. Ben, non, mais je suis rendu là, on cherche un titre pour le prochain show. Maxime, plus de couches. Ben, tu vois. C'est vraiment drôle. Ça veut dire devenu grand. T'es devenu grand. Mais c'est ça, j'ai vu cette évolution-là. T'as vu qu'on retourne à ce qu'on vient de dire. Oui, puis ça me fait pleurer de penser à ça. C'est-tu beau? Je mélange tout, là. Mais dis-moi, comment tu vas présentement? Ça va mieux. Ça va super bien. Pourquoi ça va mieux? Ben, ça a été un bout de... La fin de la pandémie, ça a été tough, là, t'sais. Dans la fois que t'es vue à l'émission, là, ça allait plus ou moins... Ben, t'essaies de te remettre d'un paquet d'affaires, là. T'sais, t'avais eu l'accident avec tes enfants. Non, tout. Ta mère aussi, ça n'avait pas été facile. Ma mère, deux jours avant que je quitte la radio, j'avais mon oncle qui s'était suicidé au bout de la rue chez nous. Ça faisait 10 ans que j'avais perdu de vue. Ma tante, qui était son frère à ma tante, elle reste encore en contact. Quand je le voyais, ça m'attristait parce que c'était tellement mon idole quand j'étais jeune. Puis accro au médicament, c'est complètement perdu à la carte. Fait que... Puis là, évidemment, c'est... T'sais, c'est comme... Tout s'écroulait, t'sais. Je veux dire, je venais déménager avec ma blonde puis je pense que les deux, c'est quand les déménageurs sont partis en fermant la porte, on se doutait que c'était pas une bonne idée. T'sais, toutes. T'sais, je pense que tu parlais de Maxime Martin puis les couches puis tout ça, mais je pense qu'au fil des ans, ce que j'ai surtout réussi à faire, c'est finalement trouver mon X puis le maintenir. T'sais, quand j'ai vécu ma belle période de succès de... T'sais, à partir de 45 ans, là, t'sais, quand j'ai poigné une job de radio à temps plein puis j'écrivais dans « Je vois la Montréal », « Sors le livre », c'était un best-seller, « La série Max et Livian », « L'autre show d'après », t'sais, c'est comme... Puis je me souviens surtout de l'énergie, ça me demandait. Parce que moi, t'sais, j'ai un syndrome d'auto-sabotage, quand même, t'sais, auto-saboteur, cinture noire, huitième dan, t'sais, c'est Maxime Martin. T'sais, t'as un petit saboteur dans ta tête, tu te fais faire les mauvais choix à un moment donné quand ça va bien. Exact. Puis j'ai la fuite facile aussi. Fait que ça, ouais. Je me suis rendu compte de tout ça. C'est souvent mon premier réflexe, en business puis en amitié, comme si j'avais besoin qu'on vienne me rechercher. Syndrome d'abandon pas réglé de longtemps, t'sais, fait que... Faut qu'on s'occupe de toi. C'est-tu quand on s'occupe moins de toi qu'est-à-t-il l'attention de cette façon-là? Je le sais pas, mais... Mais pour revenir à ce que je veux dire, t'sais, c'était... T'sais, quand c'est la première vraie belle période de ta vie, t'sais, je suis pas en train de dire que j'ai vécu 45 ans de marde, mais c'était de loin. Entre 45 et 50, c'était vraiment... T'sais, l'apogée de tout ce que j'avais travaillé depuis aussi longtemps, de tout ce que tu racontes, là, t'sais, du petit cul qui a commencé dans le show business au Québec à 19 ans, puis... Pendant que tout le monde le dépassait, il cherchait sa place, il cherchait son angle, il cherchait... t'sais, c'était comme... Puis là, je savais que j'avais le bonheur puis que je l'avais serré. Puis t'sais, le bonheur, la première fois que tu y goûtes vraiment, c'est étourdissant. T'sais, j'ai souvent dit... T'sais, une fois, c'est facile de redescendre dans sa piscine de marde parce que des fois, il y a du confort dans l'inconfort. Puis moi, les piscines de marde, je connais les règlements. J'ai été là tellement longtemps que je sais comment ça fonctionne, t'sais. Il a fallu que j'apprends à être heureux, t'sais. Puis dans cette période-là, je me suis rendu compte que j'étais pas sur mon X. J'avais... J'arrêtais pas d'être à côté, t'sais. Puis mon entourage, puis les gens autour de moi, étaient comme un miroir un peu de tout ce qui se passait. Puis t'sais, quand tout a explosé, j'ai fait... J'suis en train de... Puis vraiment, j'y ai pensé longtemps. Puis t'es une des premières personnes avec qui j'ai fait l'entrevue, justement, quand je vais commencer à faire le retour en France, puis l'espèce de genre... Ce que j'appelle ma crise de cinquantaine saine de... T'sais, j'attaque ma bucket list, il me reste trop de choses à faire, je veux plonger dans la vie, le temps passe vite. Oui. Et je me suis posé la question longtemps s'il y avait pas eu de l'auto-sabotage, puis je me rends compte que... Non, moi, je marche à coups de claques sur la gueule, puis je crois sincèrement qu'autant que j'aime ça que plusieurs choses se passent différemment, que la vie a fait... T'as pas le courage. T'as fait le tour, Max. Va ailleurs, t'sais. Puis je me souviens même, j'avais une amie... C'est pas ma psy, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez calé là-dedans, puis elle me disait... Ton problème, c'est que t'essaies de conduire, de peinturer une toile, que t'as fini de peinturer. Tout ce qui est Max et Léviage, tout ce que j'ai mentionné tantôt, la radio, télé, tout. Arrête, t'as fini cette peinture-là, cette toile-là. Tu vas l'accrocher, tu vas aller chercher une nouvelle toile, puis tu vas recommencer à peinturer. Estime juste, ça t'a aidé. Depuis le printemps, c'est arrivé au printemps, puis ce temps-là, j'ai recommencé à être léger. Puis j'ai une peur de la suite, mais elle me drive, puis même par moments d'inquiétude et d'insécurité, je les adore, je les apprivoise, je les trouve le fun. Avant qu'on commence le jeu, j'ai une question à te poser. OK. Quand moi, je t'ai connue comme humoriste à la télé, je ne te connaissais pas en personne, je te trouvais quand même insécurisant. Je ne sais pas si je t'avais rencontrée sans savoir qui t'étais. Je pense qu'une fois qu'on s'est rencontrés, je me demande si je n'étais pas au début de trentaine. Oui, mais tu avais quelque chose quand même, comme humoriste, ta façon d'être, ça pouvait déstabiliser quelqu'un. Oui. Est-ce que, au fil du temps, tu as remarqué comment le regard changeait sur toi quand tu approches quelqu'un? Est-ce que tu le sens que c'est différent? Oui, parce que même moi, je me souviens, quand on regarde tout ce qui est vingtaine, jusqu'à peut-être même mi-trentaine, j'ai de la misère à l'écouter parce que je vois un gars tellement frustré par un tabarnak. Moi, je suis fier de mon humour, je suis fier de ce que j'ai écrit. Je suis surtout fier parce que je n'ai peut-être pas eu la même reconnaissance du public que d'autres qui ont vendu des 300 000 tickets, mais je sais que chez mes pères, je l'ai. C'est con à dire, mais moi, ça compte énormément pour moi. Mais comme j'ai dit, moi, quand j'étais arrivé, j'étais pas mal le premier avec un style aussi caustique. Puis je me souviens, on me disait que j'étais vulgaire, vulgaire, puis Pierre Légaré m'avait déjà dit ça. J'avais eu un lunch avec Pierre Légaré avant de sortir mon premier one-man show. Puis en rentrant, tu sais, du Pierre classique, je me souviens, j'étais au restaurant, je suis arrivé avant lui, Pierre est arrivé, puis avant même, je le vois encore en vue son manteau, il n'est même pas encore assez dit, toi, ton show, il va fouter dans une minivan. En voulant dire, pas peur qu'un décor, commence pas si ça te louait un truc. T'as pas besoin de ça. Bien, tous mes shows fitaient dans une minivan. Tu sais, vraiment, je l'ai pris au pied de la lettre, c'était genre tabouret, console de son, dat site, deux techs, du coup on parle. Et, puis il me disait tout le temps, laisse personne te dire que t'es vulgaire, t'es fucking osé, mais t'es pas vulgaire. Fait que juste d'avoir de la reconnaissance de même, après ça, ça m'aidait par rapport aux critiques. Mais tu sais, la frustration venait surtout du fait que, tu sais, moi, je me souviens, quand je serais au Québec, j'avais gagné des auditions, patuards commençaient à décoller, puis il y avait beaucoup de murmures que le prochain, c'était Maxime Martin, tu sais. Mais avec le style que j'avais, tu sais, oublie ça, j'ai jamais fait de l'émission de Jean-Pierre Coalier, tu sais. Tu sais, je me souviens. C'était pas cette clientèle-là, il y avait peut-être peur de te présenter à leur clientèle. Mais il savait pas quoi faire, c'était Bissonnette. Jean-Marc Bissonnette, la télé, Bissonnette, qui était le producteur. Jean-Marc Bissonnette, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Bissonnette, oui, le producteur, mais j'oublie son nom aussi. Puis plus tard, on me disait souvent, on disait, tu sais, t'es débueux, on voyait bien le talent que t'avais, mais on se regardait tous, genre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire une fois arrivé sur le plateau? Je pense que t'insécurisais, non? Non, parce que c'était pas l'époque où je serais arrivé sous où je l'ai. J'avais quand même un minimum de professionnalisme. Non, mais dans le sens que t'aurais pu sacrer, tu sais, une époque sacrée en ondes? Non, mais j'étais conscient parce que, je veux dire, tu sais, je faisais quand même juste pour rire tous les ans. À l'époque, c'était soit diffusé à Radio-Canada, mais est-ce que ça te faisait de quoi de ne pas les faire, ces émissions-là? Ben, Chris, oui. Tu ne comprenais pas pourquoi? Ben non, là, c'était l'explosion de l'humour, tu sais, la grosse explosion. Et toi, on t'a mis sur une voie d'évitement. Moi, autant à la télévision qu'à la radio, tu sais, je veux dire, je me souviens mes chums, je me souviens Jean-Michel Anctil qui, tu sais, Mario Jean, hey, je viens de m'acheter une Volvo, tu sais, hey, on vient de s'acheter une maison, une petite maison, mais tu sais, ça arrive sud. Moi, j'étais dans un 3,5 à Montréal en train de prendre le métro, tu comprends-tu, de savoir à chaque mois comment j'allais. J'avais cette angoisse-là aussi, fait qu'on voit beaucoup de ça. Tu sais, je veux dire, même si j'avais bien gagné ma vie et qu'on avait accepté mon style plus vite, probablement que j'aurais... Tu sais, je sais que c'est l'humour que je voulais. Je sais que je voulais te déranger, ça, c'était clair. Mais j'avais la frustration de voir tout le monde me dépasser, tout le monde dans des parties d'humoristes qui parlaient de leur voyage et de tout ce que je parle. Puis c'est confrontant quand t'es dans 20 ans, il y a beaucoup d'égo. Puis t'es pas avec ceux qui disent j'aimerais ça avoir une gig, là. Non, puis... T'es avec les tops aussi. Bien, on s'en venait... Toi, t'étais dans les tops, mais à un moment donné... Je comprends ta frustration parce que c'est pas nécessaire en se comparant. C'est pas que tu vois... Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait pas pour toi. Exact, sans savoir pourquoi. Parce que tout le monde était conscient que le talent était là. Mais c'est là aussi que l'alcool embarque. On sait c'est quoi être le lendemain de 20. T'es jamais fucking over. Ça a juste alimenté ma frustration aussi. Donc, tout ça, mis ensemble, ça a pris du temps avant que... Qu'on te voit tel que tu es. Puis je sais que... Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais... Tu sais, moi, quand je vais sortir mon premier show de Tolérance Zéro, ça avait été le hits festival. Ça avait été la révélation. Sophie Moreau, la fille de Jean-Agui qui travaille juste pour rire. Personne ne voulait me booker. Elle m'avait mis au cabaret du musée à 11 heures le soir. Oui. Puis le premier soir, c'est là que j'avais eu des critiques. Je n'avais même pas fait de radage. Et ça avait été dit tirambique. J'ai encore la critique du devoir. Ils avaient envoyé un gars et une fille. Et puis c'est marqué mot pour mot. On a peut-être trouvé le prochain des chants. Le prochain des chants juste un peu plus vulgaire. Mais Christ, là, c'était comme... OK, maintenant, le tapis rouge showbiz va se dérouler pour moi puis ça va être... Ça va être facile. Je pensais que c'était là que... Et Guy Lepage était venu voir le show puis il avait fait... Je ne lui ai jamais fait ça. J'y en parle des fois encore. Je lui dis... Il dit, tu viens ouvrir une porte. Il dit, prépare-toi mentalement. Parce que ceux qui rouvrent des portes... C'est la première fois qu'un show osé partant en tournoi au Québec. Il dit, ceux qui rouvrent des portes sont souvent les derniers à passer. Et comme le fait, tu en parles avec Mike Ward, il est le premier à dire, tu as ouvert la porte que tu sais, moi, Jeff, Mariana, Cathy, name it, PA. Puis là, maintenant, fucking 20 ans plus tard, je vais repasser à travers. Mais j'ai pensé à travers. C'est ça qui compte. Tu avais peut-être besoin de ça aussi. Tu es dur à dire, mais tu as... Écoute, je n'aime pas ça. On dirait que je suis en croissance personnelle. Ce qui m'énerve moi-même, on dirait que tu as grandi. Tu as appris aussi. Ben écoute, si tu veux qu'on aille encore plus loin, moi, je crois beaucoup à la vie après la mort, la réincarnation. Je pense qu'on vient ça avec une mission, tu sais. Fait que oui, il y avait quelque chose à chercher. Puis, tu sais, moi, je crois même qu'on choisit nos parents. Puis, tu sais, moi, je pense que mes parents étaient un miroir de ce que j'avais besoin de guérir en tant que l'âme de Maxime Martin, tu sais. Puis, l'autre affaire aussi, que j'ai remarqué, par contre, tu sais, moi, je suis arrivé à 19 ans, très jeune. Parents séparés depuis longtemps, père disparu, une mère en survie. Donc, j'arrive dans un monde non seulement adulte, mais du show business. Aucunement préparé. Fait que c'est sûr que les carapaces montent vite, tu sais, le qu'on parle aux autres. Puis, j'ai remarqué même en humour, je regarde, tu sais, du monde, d'autres humoristes qui viennent d'un milieu comme moi où la vie de famille n'était pas évidente, justement, de part, tu sais, monoparentale ou peu importe. On a tous traîné de la patte. Tu sais, je regarde, mettons, des Mario Jean, Martin Mat, Louis-José qui avaient, tu sais, un encadrement... Regarde, il y aurait une étude à faire, sérieusement, sur ceux qui ont eu un encadrement plus classique, familial. Et un encadrement plus aride. Oui. Et on le voit dans l'évolution du palmarès. On les a rattrapés, mais on est partis avec des bottes remplies d'eau, tu sais. Fait que le temps d'enlever l'eau dans les bottes... Ben, c'est ça. C'est quoi l'expression? C'est quand t'as les bottes pleines d'eau, c'est en fort... Tant que t'arrêtes pas de courir... Moi, je la connais pas, ton expression. Ça aurait été tellement beau si j'aurais pas fucké le chien, mais c'est genre... Quand t'as tes bottes de robeur pleines d'eau, cours, ça va l'éviter. C'est mal dit, c'est beaucoup plus beau quand tu... Mais on comprends ce que tu veux. Exact. Es-tu prêt à ouvrir ton jeu? Ben là, rendu là. Rendu là, t'es pas mal ouvert. On va continuer. OK. Moi, mais t'es ouvert... Ça va vraiment tarot. Oui, t'aimes ça, toi, c'est ça, hein? T'aimes ça? Oui. Bon. Donc, t'as les cartes vertes. Je vais te dire ton avenir, Shade, non, non. Ça serait drôle. Ça serait drôle. que tu me fasses une prédiction. OK, c'est la fin du jour que tu me fasses une prédiction. OK, t'as fait une prédiction. OK, on fait ça, on s'amuse. Ça nous est, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Donc, les cartes, voici comment ça fonctionne. T'as... Attends, je vais juste me sortir celle-là. T'as les cartes vertes. Elles sont des questions générales que je pourrais poser à pas mal tout le monde. Les cartes jaunes, tu commences à être plus personnalisées. Tu m'étonnes. Les cartes rouges, c'est tes cartes. Ouais. Tu sais que chaque jeu est imprimé pour toi, là. Il n'y en a pas un autre qui aura ton jeu. Les cartes, ça, c'est des cartes plus hypothétiques. On te met en situation. Tu acceptes de te rendre là. Tu peux me poser la question de ton choix. Je sais que tu vas te rendre là. J'ai aucun doute. Et t'as un joker. Oui. Donc, à n'importe quel temps, c'était tanné de répondre à une question parce que ça va trop loin ou peu importe. T'arrêtes. OK. Tu mets le joker. Moi, je n'aimerais pas que ça allait trop loin. Je vais juste... OK. C'est des fois t'étané. C'est de te dire « Ah, moi, là, non, je ne suis pas bien. » Fait que... Il y a très, très peu de gens à l'utiliser. Je veux juste te le dire. Aucune pression. Tu fais ce que tu veux. Je comprends marquer un petit sous-titre « Manipulation ». « Manipulation 101 ». « Maternelle ». « Question verte, tu les brasses, mais tu m'en donnes quatre. » Je t'en donne quatre. Oui, je vais te les lire. Comme ça. J'aime ça. Pourquoi celle-là me parle, non, ce n'est pas celle-là. Celle-là. OK, parfait. Alors, je te lis tes questions vertes. Tu en choisis une et après, j'en choisis une. OK. En quoi ressembles-tu à ta mère? Excusez-moi, en quoi ressembles-tu à ta mère? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Quelle est ta définition du mot « famille? » Quel défaut tu ne voudrais transmettre à personne? Ah, ben, oui. Je vais répondre aux quatre. Le truc « famille », j'aime bien ça. Ta définition de la famille? Oui, parce que je trouve que ce que je vis avec les deux mères de mes enfants puis l'évolution de ce que j'ai vu avec ma mère aussi. Mais je vais répondre en deuxième. C'est à quoi? J'en choisis une. OK, parce qu'après, habituellement, c'est moi, celle-là, vas-y. Mais tu voudras répondre à celle-là aussi, c'est ça que je comprends? Non, mais je vais répondre à ma petite la danse. OK, commence avec celle-là. Donc, quelle est ta définition du mot « famille? » Ben, tu sais, pendant longtemps, moi, c'était mon grand rêve quand j'étais du cul de... Je me souviens, là, tu sais, même fin primaire, début secondaire, on déménage beaucoup. Puis je me promène le soir. Puis ma mère trouva ça toujours important qu'on vive dans les quartiers quand même assez aisés. Tu sais, meilleures écoles, puis même si on était comme genre les gens pauvres du quartier, l'environnement, c'était important pour elle, tu sais. Puis je me souviens le soir de me promener puis de faire du voyeurisme à travers les fenêtres puis de regarder justement c'était quoi des familles puis d'envier le père, la mère, vraiment la famille classique. Ça, c'était mon rêve. Même, tu sais, ça a duré tellement longtemps, ça, je me souviens les premiers temps que j'étais arrivé à Montréal, j'avais donc bien hâte de rencontrer une fille. Tu sais, moi, j'étais un grand romantique de la vie. Des fois, je me promenais, je me souviens, je sais pas pourquoi j'ai des flancs, j'ai débarqué au métro Longueuil puis regarder les nouvelles constructions puis dire, ah, si j'avais une blonde puis là, Chris, on rentrait, tu sais, après avoir fait l'épicerie puis, tu sais, de passer à ce soir. J'avais vraiment une image romantique du couple classique. Je voulais vivre ce que j'avais pas réussi à avoir en tant que famille, tu sais. Puis quand j'ai rencontré Léaise, la mère d'Olivia, j'y ai cru, tu sais. Je veux dire, on a été une super belle histoire, tu sais. Ça a été... Combien d'années? Quatre ans. Quatre ans. Mais, tu sais, c'est la consommation qui l'a emportée, tu sais, mais pas juste ça, mais... Et c'est drôle parce que on a toujours été bien fiers de notre séparation. On l'a dit en joke, tu sais, ce qu'on a réussi le plus beau dans la relation, c'est justement, tu sais, dès le début, on faisait des... Puis elle, elle s'est rematchée assez vite aussi, ce qui est confrontant pour l'orgueil de n'importe qui. Puis pas juste ça, là, tu fais que fuck, il y a quelqu'un dans la vie de ma fille, tu sais, ça aussi, c'était hyper... Oui, ça, c'est vrai que ça doit faire quelque chose, ce bout-là, quand ça arrive rapidement. Exact. Puis là, mais on se trouvait toujours quand même une façon de faire des activités de famille, puis même quand on a eu des hauts et des bas, mais le bonheur d'Olivier a toujours passé avant. Fait que même des fois qu'on était en friction, on mettait ça de côté puis on faisait des activités de famille, tu sais, elle m'a jamais fait chier. On s'est négocié une pension comme ça au bout de la table, on n'avait pas d'horaires fixes, il y a quelque chose de super beau dans la façon qu'on faisait ça. Mais en quoi ça t'a changé de devenir père? Ben, à ce moment, la séparation, à quelque part, a été une des plus belles choses qui me soit arrivée en tant que père parce que c'était tellement genre, tu sais, Héloïse avait mis beaucoup de choses de côté pour s'occuper d'Olivia presque à temps plein, tu sais. Elle avait un petit job juste pour dire qu'elle était quand même indépendante, mais tu sais, moi j'allais, c'est moi qui ramenais le gros cash à la maison, tu sais, le gros cash, on s'entend, on en a parlé tantôt, tu sais. C'est toi qui en a apporté plus. Exactement. Fait que, puis, quand ça a éclaté, ça m'a responsabilisé. Je me souviens des belles paroles d'Éloïse qui m'avait dit, Colin a dit, parce qu'au début, on a dit, on va essayer une semaine, une semaine, la garde partagée, puis, elle n'était pas sûre au début, parce que, tu sais, je veux dire, à cause de ce qu'on vient de dire, en plus que, tu sais, je veux dire, je savais que j'avais un problème d'alcool, puis, à l'époque, je perds la coke, c'est le pot, tu sais, fait que, et, mais ça m'a, déjà, quand j'étais avec Livia, il n'y avait pas de consommation. Je pouvais prendre un verre de vin au souper, mais. Donc, tu étais responsable par rapport à ça, tu étais capable de t'arrêter. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est parce que j'ai compris énormément plus tard, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, que quand j'étais heureux dans la vie, je n'avais pas besoin de consommation, puis dès que je ramenais Livia chez sa mère, j'arrêtais à la SAC, j'arrêtais chez le pocheux, je rentrais à la maison. C'était ma fucking routine. Puis, je n'ai jamais fait deux plus deux, parce que sinon, j'aurais travaillé sur trouver une source de bonheur plus tôt, tu sais. Fait que, et comme je l'ai dit, tu sais, l'évolution de cette relation-là, puis, tu sais, mes beaux-parents sont toujours restés dans le décor, tu sais, encore, je vais brancher encore chez eux, tu sais, on a vraiment quelque chose, puis pas juste moi, cette famille-là, par moi, évidemment. Tu sais, puis je me souviens, même si c'est l'heure que j'ai raconté, justement, pendant que j'étais en France, il n'y a pas longtemps, on était, j'étais avec les kids, puis on se racontait plein d'histoires de même, puis je disais, je me souviens, un moment donné, un Noël, tu sais, un Noël, nous autres, c'est toujours, moi, j'étais un gros tatou de Noël, j'adore Noël, c'est mon point de repère, c'est la tradition, c'est intouchable, puis on était du côté de mon père, même si j'étais décédé, puis il y avait mes grands-parents qui étaient encore en vie, mon oncle que je parlais qui s'est suicidé, qui était encore dans un état pas pire, et du côté d'Élaïse, c'est moi et Noël, puis elle était seule en ville avec Livia, mais aussi sa grand-mère, puis elle a dit, hey, qu'est-ce que tu dirais, je viens faire un tour, puis, et comme de fait, tu sais, je veux dire, l'image que j'ai, c'est que toute la famille est autour de la table, il y avait tellement de monde que moi et Élaïse, on s'était mis au comptoir qu'on se regardait, puis sans rien se dire, la fierté de genre, Chris de beau-maman, tu sais, c'est vraiment chill, tu sais, c'est notre expression la plus drôle, la plus fun, on se disait toujours, quand la série a sorti, on se disait, this is us, tu sais, puis après ça, quand il y a eu la rencontre de William, sa mère est rentrée dans ma vie, bien, ça a été la même chose, ça a été facile. Moi, on dirait que j'en sais moins sur cette rencontre-là avec William. Ouais, maintenant que lui est au courant, je peux me raconter l'histoire, toi, t'es pas mal la première avec l'histoire au complet, parce que William était jeune, l'an 14 ans, il y a pas mal de tout, tu sais, mais moi, sa mère m'avait dit qu'elle était enceinte, mais là, je commençais à m'avouer que j'avais un problème de consommation, puis quand t'es le premier, quand t'es rendu, t'as l'avoué, c'est que t'es le dernier au courant, puis après la huitième intervention, tu fais comme... C'est plus un secret. Fait que je savais que j'avais surtout des choses à réglir, puis c'était pas le bon moment de l'être, puis Marie a toujours respecté ça, puis à quelque part, William l'a sauvé parce qu'elle avait pas le problème au même niveau que moi, mais au début, elle aussi, elle se disait, qu'est-ce que je fais? Puis de garder William, c'est à ce qu'il l'a sauvé. À dernière seconde, elle a l'hésitée à faire avorter, puis c'est comme non, le feeling, c'était faut que je garde cet enfant-là, puis William, qui est un âme pure aussi, l'a soulevé son cadeau de sobriété, un peu on va dire, elle a retourné aux études, elle a se reconstruit une vie, elle a un chum extraordinaire qui est un beau père extraordinaire avec qui je m'entends, je m'entends avec tout le monde, c'est vraiment ce qui est fucking beau, c'est vraiment extraordinaire comment que c'est, puis elle a juste respecté mon choix, puis à un moment donné, j'ai pas eu de nouvelles, fait que je me disais, un, je savais pas si elle s'était fait avorter justement, tu sais, je savais pas, tu l'avais pas suivi? Non, mais elle avait accepté, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, elle disait pas c'était moi le père, elle disait que c'était quelqu'un qui connait, puis c'est tout, puis là quelqu'un a dit, il y a la face de Maxime Martin, puis William cherchait à savoir, tu sais, moi je n'ai tué un père, puis là, tu sais, puis ça gossait Marie, puis c'était comme comment, elle est de reboute, il y a 4-5 ans, c'est comment est-ce que j'aborde, comment que j'aborde Maxime, mais tu sais, Marie, elle a une qualité qui est un mauvais défunt, en même temps, elle veut pas déranger, même ses parents disaient, hey, qui prennent ses responsabilités, puis tout ça, elle veut dire, hey, c'est moi qui ai décidé de le garder, j'irais, tu sais, fait que, et, puis en même temps, ce qui est beau, c'est que William est arrivé à ma mort, parce que j'étais prêt aussi, tu sais, fait que, il y a un gars qui m'a écrit un moment donné, qui comme sortait avec sa cousine, puis qui a fait le flash, le lien entre le visage de William, qui m'a écrit sur Facebook, c'est là que j'ai écrit à Marie, pour qu'on prenne contact, puis Marie n'a pas très réseau social, fait que ça peut-être qu'elle me répond, puis là, tu t'es vraiment dit, regarde, si tu as moindrement suivi ce qui se passe dans ma vie, tu vois que je suis rendu ailleurs, moi, je peux embarquer dans la vie de William, si tu veux, puis si tu veux continuer tout seul, je respecte ton choix aussi, tu sais, j'ai pris la décision il y a 15-16 ans, je vais l'assumer aussi, puis ça a été lentement, on a passé l'automne à jaser, et, vous savez à quel point c'est fucked up, je sortais mon choix en février, puis, on prenait vraiment notre temps, on se faisait des rencontres, tu sais, on se voyait pas toutes les semaines, mais une fois par mois, on jasait de comment qu'on voyait ça, puis comment qu'on allait faire ça, tu sais, mais William était pas là, là. Non. Et, le soir de ma, symboliquement, je l'invite à la première de mon show, et le soir de ma première, j'ai Livia avec sa mère dans la salle, puis j'ai Marie et son chum dans la salle, puis personne ne sait que la mère de mon fils, et tu sais, c'est juste, et pas longtemps après, c'est là que les rencontres se sont faites, ou est-ce que là, c'était... Il y a juste toi. Exactement. Tu voyais le... Moi, ce soir-là, je me souviens, c'était le show, enfin, qui parlait justement de la période sombre de ma vie, puis que j'ai réussi à rendre drôle. J'avais la mère de ma fille, ma fille, j'avais la mère de mon gars, son chum, j'avais deux anciens pushers, dont un avec qui j'étais resté chum, parce que c'est lui qui a été un de mes coups de pieds dans le cul, parce qu'il m'avait dit une minute, il disait, t'as deux choix. J'étais le seul client qui laissait rentrer chez eux. Puis on jasait. Un grand philosophe de vie, on avait du fun. On jasait basé, mais on jasait, puis un moment donné, il a fait deux choix. Il dit, moi, ça me tue de te vendre de cette petite marde-là. Fait que tu restes mon client, puis tu rentres plus chez nous. Où est-ce que tu te réveilles, puis on reste des amis. Puis ça n'a pas été... Tu sais, ça a été... Quand il y a eu des éléments déclencheurs, il y en a eu comme 15 en même temps, parce que... Moi, ça me prend du temps à allumer, tu sais, des fois. Moi, je pense que ça coûte la gueule. Fait que... Fait que ça, pour dire que moi, maintenant, ma famille n'est pas traditionnelle. Mais c'est ce qu'elle est belle. D'être capable de m'entendre avec deux mères différentes. Puis tu sais, on en a parlé avant de commencer à tourner. Tu sais, j'arrive de Paris avec Livia et William, puis... Il y a... Il y a une croissance dans l'amour, pas juste entre moi puis William, mais entre William puis Liv, où tu sais, tu regardes aller puis t'as l'impression qu'ils sont nés sous le même toit. C'est extraordinaire de voir l'évolution de cette relation-là aussi. Fait que... Mais comment t'es rentré dans la vie de William? Est-ce que ça a été facile? Ben non. Ça a été... Il y a un malaise au début puis William en parle aussi. Tu sais, il me disait... Il dit, j'étais content de rencontrer mon père, mais tu sais, je montais avec lui. Il dit, je montais avec toi dans le Nord. À l'époque, j'habitais dans le Nord à temps plein, tu sais. Fait que... Je montais des fois la fin de semaine quand j'avais pas de show puis il dit... Je partais avec un bonhomme que je connais pas que j'y vais à la télé avec une grosse voix. Tu sais, Fait que... Puis William était très... Tu sais, Marie est très protectrice, elle est très mère poule, tu sais. Fait qu'il y avait de la job à faire là-dessus aussi puis... À même moi, à un moment donné, tu sais, sans jamais regretter, c'est fait. Dans quoi je me suis embarqué? Je l'ai-tu fait de la bonne façon? Mais tu sais, il n'y a pas de façon parfaite de le faire. Tu sais, tu sais que ça va brasser la cage de... de ta vie, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben... La première des choses, j'étais content d'avoir un autre enfant. Puis pas que je me sentais pas coupable de ne pas avoir la télé au début. Parce que, tu sais, à un certain moment donné, on a eu ces discussions-là. Tu sais, les premières années, comment c'était? Tu sais, Marie, il n'a pas eu facile puis la famille me racontait ça. J'ai même vu où est-ce qu'elle habitait puis tu sais, c'est comme carousel et un grand bouleversement. Mais je sais que... William est rentré dans ma vie quand moi, quand il était exposé, je crois beaucoup à ces choses-là. Je veux dire, j'ai peut-être manqué les premières années, mais la récompense de ça, c'est qu'il y a eu le nouveau Maxime Martin dès le début, lui. Tu sais, fin que... Étais-tu fier d'assumer cette responsabilité-là? Oui. Tu sais, de... Mais je trouvais que c'était... Oui, mais quelle récompense de vie aussi d'avoir un autre enfant. Je veux dire... Oui. Parce que je savais qu'après Lévia, le temps commençait à avancer. Tu sais, quand j'ai rencontré William, j'avais quoi, là? Je veux dire, ça fait huit ans, j'avais 44, 43, 44. Puis on sait que je me suis relation stable, moi, dans la vie. Fait que... Et le rire de Marie-Claude, confirme, mesdames et messieurs! Qui confirme le tout! Exactement! Fait que... Puis je trouvais ça le fun que Lévia soit pas enfant unique aussi. Il y avait quelque chose qui me rassurait là-dedans, tu sais. Mais là, il fallait que tu lui annonces à Lévia qu'elle avait un frère. Oui. Elle s'est étonnée un peu. Ça a été... Ça, c'était... Ah, OK, je vais raconter une histoire. Ça aurait été drôle que Lévia soit là. Pour le raconter. Mais, écoute, étant... Il y a une journée où je sais que je vais présenter William puis... Puis... Je reviens de Charlevoix. J'arrête à Trois-Rivières parce que Lévia la compétition de danse à Trois-Rivières puis moi, dans ma tête, j'y annonce puis la récompense, c'est qu'on part puis on va rencontrer William. Comme un hostie d'innocent. Moi, je pensais que c'était comme... Ah, c'est donc bien cool! Je n'ai... J'ai sous-estimé l'ampleur du choc. La compétition se passe super mal. Elle est en tabarnac qui n'ont pas gagné. Blan, blan, blan. Puis c'est comme la meilleure troupe au Québec. C'est comme... J'essaye de se parler. Elle ne veut rien écouter. On est au parc. Deux hosties de Martin qui se crient après dans un parc devant tout le monde quand j'essaye juste d'avoir l'attention. À part, j'ai fini par y annoncer ça au téléphone parce qu'elle ne veut pas me parler. Elle me raccroche son nez. Elle ne veut plus répondre. Elle est comme sous le choc. Sa mère m'appelle. What the fuck? Écoute. Et là, pendant ce temps-là, moi, j'embarque dans mon char pour aller rencontrer William pour la première fois. C'est... Et c'est tellement, Maxime Martin, comment tu peux avoir un aussi gros high et bas dans la même journée. Et maintenant... Parce que tu n'avais pas prévu ça. Moi, dans ma tête, c'était comme... Voyons donc! J'ai un demi-frère. C'est donc, Bayotte. On se va le rencontrer. Vraiment, là... CAV 101, on se dit, là. Puis même 401, je veux dire. Et... Puis le pire, c'est parce qu'au début, il m'avait mal compris après ça que je le savais depuis qu'il était né. Bien, oui et non, mais tu sais, personne ne savait que c'était comme... Tout le monde pensait que j'ai attendu 6 ans. Oui, tout le monde pensait que tu avais son numéro de téléphone puis que tu ne l'appelais pas à quelque part. Mais je me questionnais aussi, moi, par rapport à ça, tu sais, comment il était rentré dans ta vie, cet enfant-là. Et là, je comprends aujourd'hui. C'est... Tu as été au courant puis tu as fait le choix de dire j'assume ma paternité. Oui, puis tant, tu sais... Mais au moment où tu étais capable de le faire aussi. Au moment, puis cet enfant-là était bien avec sa mère. Tu sais, moi, honnêtement, je veux dire, si je ne me prends pas en main quand je me suis pris en main, je ne veux même pas passer deux secondes à penser à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui. Plus de carrière, c'est clair. Tu serais-tu encore là? Oui, à cause des enfants. Oui. Parce que les images noires, je les ai toutes eues, on s'entend. Mais ça, c'est un ancrage, tes enfants. Bien, clairement. Mais tu te sens responsable aussi face à eux. Bien, c'est que je n'imposerais pas cette peine-là, mais en même temps, tu vois, je veux dire... Comme je t'ai dit, je ne veux pas passer deux secondes à penser à quoi ce que je suis... Mais ça ne serait pas très glorieux. Et tes potes n'as pas fait ce choix-là? Non. Non, parce que, tu sais, je dis, ça va paraître particulier, mais je sais depuis que je ticue qu'elle ne sera pas facile cette vie-là. Je le sais depuis longtemps. Ça m'en garde l'autre de temps en temps. Mais il y a toujours eu... Mon côté guerrier a toujours été en santé. Là, il est fatigué. Je l'avoue. Mais là, tu as quand même vécu quelque chose avec tes deux enfants parce que là, la fratrie est là. Tu en as fait du chemin. Oui. Livia a rencontré... Elle a fini par rencontrer William. Oui. Ça, en partant, ça s'est super bien passé. Tu devais être heureux de ça. Oui. Mais c'est drôle parce que, tu sais, tu le sais, quand tu as un enfant, c'est un amour instantané. Avec William, il y avait ça aussi, mais pas au même niveau. fait que j'ai vécu deux amours inconditionnels de façon différente. Parce que forcément, celle que j'ai pour Livia, est-ce qu'on a tous vécu dans un mode classique? Oui. Mais le petit devoir qu'avec William, tout le chemin qu'on a fait de partir de deux étrangers qui apprennent à se connaître à ce qu'on vit présentement puis les discussions qu'on a puis ce qui est rendu en tant que petit bonhomme puis, tu sais, justement, le voyage qu'on vient de faire en France. Depuis une couple d'années, surtout depuis la fin, on est une famille énormément de voyages, de road trips, road trips de sport. C'est là où est-ce que c'est nos mamans préférés. On est juste bien, il y a quelque chose, quand on est trois ensemble, c'est comme une bulle de protection, tu sais, c'est comme un safe space, c'est l'expression aujourd'hui. Oui, tout le monde dit ça, exactement. C'est mon safe space. C'est ton safe space, c'est bon. Mais tu sais, je regarde même, tu sais, les Martins, on a des livres ouverts, mais juste encore cette semaine, ce que mes enfants me racontent, même si des fois, en tant que père, c'est pas toujours évident d'entendre, c'est rassurant qu'ils se sentent à l'aise de me rencontrer ces choses-là. Puis encore là, c'est très symbolique de voir la croissance de la relation que j'ai avec William. William qui était quand même plus fermé, contrairement à l'oeuvre « Bien, tout le monde connaît ma fille, là, t'sais, là, gna, 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 gna. » Fait que... De le voir maintenant, c'est, tu sais, c'est extériorisé, c'est... S'extériorisé. C'est extériorisé, merci. C'est beau à voir, de le voir, fait que tout ça... Ouais. Puis ce que j'aime dans ton histoire, c'est que la mère de William t'a pas culpabilisé. Non. T'sais? Puis elle aurait pu... Ouais. Mais t'sais, moi, ça m'a toujours... Dans les deux cas, t'sais, je veux dire, oui, il y a rien que je trouve plus triste que de voir des parents se servir de leurs enfants comme prise d'attache. On en a en tout des histoires de tout ça, puis... Et le pire, c'est que souvent, ces parents-là se font croire qu'ils font ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Mais t'sais, combien de parents abaissent l'autre pour se valoriser? Faut que tu sois égoïste en tabarnade pour même pas. Puis c'est un gros conflit de loyauté pour l'enfant. T'sais, il est avec un parent, puis pendant qu'il est avec ce parent-là, le parent, il parle en mal de l'autre parent. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent cette situation-là puis ils savent pas où se mettre là-dedans. Mais comment tu peux imposer ce malaise-là? Jamais dans aucun moment, un enfant devrait être obligé de choisir entre ses deux parents lequel des deux qui aime le plus. Voyons, calice! Mais toi, t'as quand même... Ce que je trouve beau, c'est dans la personne, que t'es, c'est que t'as réussi à tout concilier ça. T'sais, dans le fond, c'est toi qui es au centre. Ben, la vie m'a aidée aussi, je veux dire, dans le sens que, t'sais, j'ai tombé sur deux mères extraordinaires, t'sais. Mais c'est deux femmes que t'as aimées, deux femmes qui t'ont aimées aussi. Ouais, puis... Et on s'aime encore. C'est ça. Et on se le dit encore. Fait que t'es comme au centre de ce dont on parle aujourd'hui. Quand on parle de la famille, ta famille, c'est plus qu'une famille recomposée, là. Ah, écoute, c'est... Mais cette famille-là, t'es capable de la mettre ensemble, puis t'es capable de ressentir de l'amour. Et t'sais, c'est beau, là, Maxime, de réussir ça. Ben, oui. Parce que là, t'as pas fui. Non, pour une rare fois, non seulement ça, puis comme je te dis, t'sais, c'est drôle, parce que quand j'ai lancé mon podcast, la mère de ma fille qui travaille justement dans tout ce qui est réseaux sociaux pour des compagnies, etc., qui a construit une belle business, m'a aidé, t'sais. C'est la première personne à qui j'ai demandé le conseil. T'sais, c'était ma fête il y a deux mois, t'sais, quand les deux mères m'ont appelé, c'est genre, « Hey, comment ça va? » « Hey, je t'aime fort. » « Ok, moi aussi. » « Je m'ennuie. » « Ok, bye. » « Quand est-ce qu'on... » T'sais, je me disais, « Sacré fils, il y a quelque chose d'extraordinaire. » Mais ça a pris du travail, puis... Mais... Je reviens à ce que je disais tantôt, t'sais, on sait que maintenant, je veux dire, les couples qui t'offent sont rares, là, t'sais, je veux dire, fait que... Man, donne-toi cette mission-là de mettre ton égo de côté juste pour le bonheur de ton kid. Nous, ça s'est quand même fait facilement. Avec Mariam, ça s'est fait facilement parce que oui, t'sais, dès le début, on s'est jamais, jamais chicané. Et là, puis moi, on a le même caractère, fait qu'il y a eu des moments plus difficiles, mais malgré ça, il y a jamais eu de menace de « Tu verras pas ta fille. » L'amour de votre enfant était plus fort que votre égo dans l'égo du couple. Oui. Es-tu prêt pour une deuxième question? Let's go. En quoi ressembles-tu à ta mère? Très aventurier, mais tu vas trouver ça particulier, mais ma mère est un personnage que je commence à connaître. Elle a quel âge, ta mère? À 77 ans. L'évolution de la relation avec ma mère est une petite belle histoire aussi. Puis là, je sais qu'elle va écouter. Elle est ça quand on parle de... Mais, tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter mes parents. Mon père a beaucoup de potentiel, mais qu'il n'était pas au bout de ses projets. Il aurait pu, tu sais... Un vrai bohème, un vrai hippie, job in, chômage, vie en commune. Belle valeur. Un vrai hippie. Tu sais, lui, il l'a fait comme le mouvement était dans la vraie nature du mouvement. Il a venu l'époque. Mais tu comprends, il y en a qui l'ont fait pendant un bout avant de retourner en qu'il portait un vest-compte et une cravate. Mais lui, il a continué. Lui, c'était ses convictions proches de la terre puis tout. Puis je me suis, un moment donné, il m'avait dit... Il avait commencé à écrire un livre puis il avait lu où ce qu'il était rendu. Puis j'ai fait, c'est donc bien bon. Il m'a dit, prends-le puis je sais que je ne finirai pas. Ça, ça m'avait toujours marqué. Là, je sais qu'on parle de mon père, puis quand j'ai fini mon premier one-man show puis je me souviens d'un des auteurs puis celui qui a été mon psy de mon premier one-man show, c'est Jean-François Mercier qui sortait de l'école. C'est Louise Richie qui nous a matchés. Puis je me souviens de dire à Jeff, man, parce qu'à un moment donné, c'est même Jeff qui avait dit, OK, c'est assez. Il n'y a pas un autre numéro, pas d'autre. Là, tu l'as. Tu pars en tournée avec ça. Donc on est à Jeff. Parce que là, il voulait que tu mettes un point final à un moment donné sinon tu n'aurais pas fini. Exact. Puis quand cette journée-là, je me souviens de dire à Jeff, tu réalises-tu que je viens de faire quelque chose que mon père n'a jamais fait? Aller au bout d'un projet. Fait que... Et ma mère, elle, ça a été quelqu'un qui n'a pas eu une enfance difficile. Même très difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour respecter sa vie privée. Mais qui est en mode survie. Mes parents sont divorcés à deux ans et demi. Mon père, je le voyais trois fois par année, pas de pension. J'ai tellement vu ma mère en arraché, mais aussi pas là. Fait que tu n'as pas ces moments-là de famille clé parce que des fois, c'est deux jobs pour être capable de faire vivre que tes enfants mangent pis tout. Fait que... Puis après ça, dans la vingtaine, trentaine, moi, j'ai commencé ma vie ici pis... Je ne le sais pas, je vois... Je ne sais pas comment ça n'est arrivé d'avoir une relation beaucoup plus difficile. Je voyais ma mère qui avait comme... On dirait qu'à la journée que moi et ma soeur, on est partis de la maison, on a fait... J'ai fait ma job pis elle ne s'est pas occupée d'elle. On dirait qu'elle n'a pas compris qu'elle avait le droit d'être heureuse aussi pis de se construire une vie après. Je me suis dit, moi et ma soeur, de vouloir payer des cours pour qu'elle ait au bout de ses passions pis ça l'a éteint complètement. Fait que... Pis pendant longtemps, t'sais... Pis on a, t'sais, toutes sortes d'aides où ce que tu sais, je veux dire, t'sais, moi, j'ai commencé à consulter quand même très jeune, fin vingtaine, ma soeur aussi, pis je suis rendu quand même à 54. Pis des fois, je dis, maman, venons parler à quelqu'un, ça va peut-être t'aider à l'aimer des passions, mais t'sais, elle vient de la génération de c'est seulement pour les fous, t'sais... Ben oui, oui, aller voir un psychologue. Exactement, t'sais. C'est ça, oui. Je me souviens, une fois, j'y avais dit, mais ça, ça remonte à pas longtemps, t'sais, pis je me disais... Parce que, t'sais, surtout la transition quand t'es dans une résidence pour personne, t'sais, c'est mieux autonome, c'était un gros... Ce serait bon que tu parles à quelqu'un, t'sais. Regarde, moi, maman, t'sais, ma vie va bien, pis je veux continuer de consulter. Pis elle dis, pourquoi tu consultes? Pour que ma vie continue de bien aller. Ben, pour une génération, ça, c'est de la faiblesse, là, t'sais. Ouais. Là, t'as vu que ça faisait quelque chose quand tu lui as dit ça? Ouais, pis tu vois, pour longtemps pris, il y a une travailleuse sociale qui... Mais c'est par peu rasoir une travailleuse sociale qui s'occupe, évidemment, pis... Elle dit, « Hey, j'ai des belles discussions, c'est l'homme, elle est le fun, je fais, tabarnak! Fait 30 ans qu'on t'en parle, moi, pis elle regarde, elle regarde, c'est ma soeur, t'sais, 5 ans. Pis là, elle a fait... Ouais. Mais, t'sais, j'ai vu quelqu'un, c'était quelqu'un de très difficile à regarder des fois de l'extérieur, surtout quand on a commencé à avoir des enfants. Je l'ai vu juste... désemparé par moments sur... T'sais, comme je t'ai dit, ça a tellement été tough pour elle de sa naissance à sa vie juste d'adulte, pis après ça, sa vie de parent était difficile, t'sais, enfin... Et là, pis même, t'sais, quand elle est rentrée en résidence, pas résidence, maman, je le sais, t'es non. Dans ton nouveau condo. À un moment donné, t'sais, j'avais eu un appel, justement, de la résidence, pis travailleuse sociale et tout, pis c'était comme genre... Il y a eu une détresse psychologique, t'sais. Pis ça a pris du temps avant qu'elle soit capable de me dire... Christ, tu penses que personne t'aime? T'sais, c'était contre... Parce que, t'sais, moi, elle habitait chez nous dans le Nord, pis à un moment donné, elle a doublé les escaliers, gênée de me le dire, parce qu'elle voulait pas me déranger, encore une fois, t'sais. C'était comme... Mais tabarnak! Quand je l'ai vue, si t'avais vu les bleus, je me disais, t'avais été... Non, 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 mais la fille, pis c'était comme, voyons donc, je veux pas déranger... Mon Dieu, de quoi tu penses? Ça a commencé là, le processus de peut-être faire regarder pour... Pis ça a été dur au début, mais la seconde qu'elle m'a dit, j'étais convaincu que tu m'aimais plus, ça a été un constat. Pis je me souviens aussi, un moment donné, en consultation, j'avais comme résumé ce qui me dérangeait chez ma mère, qui sont des choses qui me dérangent chez moi. Tes parents sont souvent un miroir. Fait que... Pis tu sais, je me souviens de dire, pourquoi justement, on essaie d'allumer ses passions, pourquoi qu'elle se prend pas plus en mètre, tata, tata, t'sais, je veux dire, je nommais, t'sais, pis là, je me souviens de la psy qui me parlait comme je parle, elle savait qu'il y a seulement une façon de parler à Maxime Martin, pis elle me dit, pour qui tu te prends, toi, tabarnak? Pour qui tu te prends de vouloir changer? Christ, c'est sa vie. Accepte-la comme elle est, c'est sa fucking vie à elle. Ça a tout changé. J'ai accepté ma mère. Et on s'est toujours dit qu'on s'aimait des câlins, pis il y avait toujours... Un mini-filtre entre. Depuis une couple d'années, pour que ma mère me dise, genre, quand tu viens de la France, je m'ennuie, moi aussi, j'ai hâte de te voir. Est-ce que je t'aime? Le rapprochement avec les kids aussi. Elle a toujours été proche de ses petits-enfants, mais il y a quelque chose de beau et ça s'est ressenti. Pis je me souviens, à un moment donné, j'avais une période difficile avec Liv, parce que elle aussi elle a mon caractère. Fait que... Pis un moment donné, on se poignait à chaque fois qu'on se voyait. Parce qu'on ne fait pas juste non plus être père-fille, on travaille ensemble sur des choses. C'est deux relations gérées. Pis elle m'avait dit à un moment donné, à quoi tu t'attends qu'on ait une bonne relation quand t'as pas réglé la relation avec ta mère? Hé! Tabarnak! Fait que c'est un point sensible. Oui. Pis depuis que ma relation avec ma mère va bien, par défaut, je sais pas si c'est une affaire de... Moi pis Liv, présentement, on vit un parfait bonheur. Quand on s'ostine maintenant, on a trouvé la façon de dialoguer. C'est vraiment... Fait que j'ai pas répondu pantoute à la question. Mais... Mais ce que j'ai... T'sais, il y a deux choses. Même si... Je me souviens... Le côté guerrier que je parlais tantôt, ma mère l'a eu tout au long de... De sa vie. aussi longtemps qu'on était à la maison. Ça s'est éteint un peu après. Elle devait être fatiguée. Sérieux, la guerrière avait besoin d'un repos. Ben, je la comprends. Chris, j'ai 54 ans pis je suis allé tout dans le tour. Moi-même, c'est comme un boxeur. Tu tombes au tapis dans le premier ou le deuxième ronde. L'arbitre compte même pas jusqu'à trois que t'es debout. Oui. Au neuvième ronde, t'as le goût de laisser ton genou d'attendre jusqu'à neuf pis après ça, t'as relevé tranquillement pas vide. T'as envie de déposer tes gants de boxe. Oui. Mais son côté bohème aussi, de partir à l'aventure. Oui, je sais qu'elle fuyait quelque chose. Ma mère n'a jamais réalisé que des fois, dans ses valises, elle traînait ses problèmes. Mais pas avoir peur de dire, let's go with kids. On fait les valises, on décollit, on explante. Moi, j'ai vécu dans toutes les provinces canadiennes. Fait que vous partez. Pis il y avait quelque chose d'un. Pis ça, c'est quelque chose qui m'a inculqué l'aventure. C'est l'affaire que j'adore le plus au monde. C'est un côté-là un peu plus improvisé de ma vie. Pis depuis un an et demi, j'ai fait neuf pays, trois continents, douze fuseaux horaires. Je trouve ça extraordinaire. Pis ta mère, comment elle va présentement? Super bien. C'est vraiment, c'est pas la même personne. Et je suis content. J'en parlais avec ma soeur un moment donné, pis je me disais, on va toucher du bois. Tu sais, si ma mère avait décédé, mettons, il y a deux, trois, quatre ans, je sais que j'aurais été triste. Mais j'aurais été devant quelqu'un que... Tu sais, on n'a pas... J'ai appris plus de ce qui s'est arrivé dans son enfance par ma tante et d'autres membres de la famille que par elle. Mais, sans se raconter nos histoires de vie, elle a vu la mienne, pis elle a lu mon livre. Sans connaître nos histoires, je pense que maintenant, on se comprend tellement bien. on sait instinctivement ce que l'autre a vécu. Fait que... Pis là, il y a un soulagement de oui, je souhaite que ma mère soit encore là pendant 15 ans, parce que je pense que ça aurait été... Tu sais, quelle tristesse. Mon père est parti jeune. Mon père, mon père... Mon père est parti, j'avais 25 ans. On avait repris contact dans les trois dernières années de sa vie. Pas longtemps après qu'on a repris contact, début vingtaine. Je viens de... Tu sais, j'arrive au Québec, tu sais, là, je commence ma carrière, pis... Pis lui, il déménage à Montréal du Saguenay. Et... Fait qu'on a repris contact, pis j'étais content parce qu'on a réglé des choses. Mais juste comme ça a commencé à être le fun, il est décédé, tu sais. Fait que là... Je sais pas, je me répète, mais il y a un grand soulagement d'avoir appris à connaître ma mère. D'avoir développé cette formation-là. Exact. C'est important, ça. Oui. Parce que c'est quand même notre pilier, tu sais. Mais tu sais, on a commencé le podcast, tu me disais, tu as vu plusieurs facettes différentes au Maxime Martin, mais tu sais, je présume qu'il en reste encore aussi. Je veux dire, ça serait plate. Tu sais, moi, le monde me dit, t'es pas la même personne que t'étais il y a dix ans. J'espère que je suis pas la même personne que j'étais l'année passée. Mais je pense que t'es toujours la même personne. Oui, mais... Mais qu'il se découvre. Tu te... Oui. Tu montres... En fait, tu vas plus vers ce que ton essence, je pense. Parce qu'on a toujours une bonne personne, là, en toi, tu sais. Mais habillée chaudement. Gros saut. Gros saut de skidou comme quand on déjone. Gros saut, c'est ça. Il y a un zippeur jusqu'ici, de se dire la tuque. Oui, mais moi, j'ai toujours vu quelque chose de... J'ai toujours senti une vulnérabilité quand je te recevais. J'ai toujours senti le petit gars, quand même. Pour être franche, j'ai toujours vu, quand même, un garçon devant moi. Puis moi, ce que j'aimais quand je venais faire l'émission, c'est... Pour moi, c'était un moment d'acceptation. comme je l'ai dit, dans la vingtaine, trentaine je suis tellement tassé de par mon style d'humour que dès qu'on m'invite c'est comme c'était bon, ça a toujours été bon comme aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à passer au niveau jaune alors tu brasses, tu m'en donnes trois cette fois-ci merci tu vas en choisir une je vais en choisir une donc et j'étais tenté de regarder celle que j'ai pas choisi mais tu vas pouvoir les regarder chez vous tu vas pouvoir jouer après si tu veux tu joueras avec tes enfants ben oui, c'est sûr je pense que c'est un bon jeu pour ça es-tu le père que tu aurais voulu avoir quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter quel type d'amoureux es-tu sur le père c'est parce que l'amoureux j'aimerais aussi répondre mais elles sont toutes bonnes je vais choisir la je vais choisir la première sur le père les cartes veulent que tu parles du père parce qu'on vient d'en parler on dirait qu'il y a un lien aussi mais non, je suis pas le père que j'aurais j'aimerais ça moi j'avais le père je voulais le père classique c'est pas le père que tu as été non plus non mais tu sais, moi j'aimerais ça être le père autant que j'ai joué avec mes enfants j'ai un regret c'est de pas avoir pris le temps de jouer plus souvent avec mes kids on dirait que moi je suis devenu un meilleur père plus il vieillissait plus on était à un stade d'avoir des discussions et de faire des activités plus que de jouer tu sais puis nous autres je l'ai dit tantôt notre grande force puis même Livia avant que William arrive tu sais moi puis Livia puis notre premier voyage ensemble elle a 4 ans puis on s'en va à Walt Disney pour sa fête tu sais et c'est toujours devenu comme l'été c'est des à chaque été il y a un voyage de baseball tu sais ça fait que moi ma façon de me reprendre par mon absence parce qu'évidemment tu sais j'ai pas une job classique non plus c'était de au moins quand on faisait quelque chose que ça soit spécial oui on a des soirées tranquilles où ce que regarde on se pense pas de manche on écoute des films on mange des bonbons j'ai l'impression que je m'en viens je m'en viens là écoute c'est sûr que je suis fier d'avoir fait mon possible comme je l'ai dit tantôt surtout après la séparation avec Héloïse puis tu sais je me souviens là tu sais de trouver des des camps de jour pour les viands tu sais je l'aimais à la garderie pas parce que je voulais pas qu'elle soit avec moi mais je trouvais ça important qu'elle joue avec d'autres enfants des cours de danse c'est le classique tu sais je suis fier d'avoir tu sais d'avoir eu ce ce maxime là c'est là où j'ai des beaux flash en gérant une peine d'amour en plus mais ça aurait été une bonne question à poser aux kids surtout à l'oeuvre mais parce que là mais je suis mais t'aurais voulu avoir un père comme toi mais adulte adulte j'aurais bien du fun avec le père que Maxime Martin est devenu ok mais j'aurais aimé ça être tu sais quand je te disais des fois que ma mère était désemparée moi je me sentais de même avec les kids tu sais des fois j'écoute des chumains en fin de semaine ont été genre dans un escape room tu sais des fois j'avais pas le réflexe de penser à des petites conneries de même tu sais comme je te dis c'était jamais plate mais j'ai pas ce réflexe là paternel de tu sais avec Liv un peu plus quand elle était jeune de oui tu te mets quatre pattes puis tu joues tu sais au jeu tu sais mais ça t'emmerdait un peu oh mais c'est ça a emmerdé tous les petits parents là arrête là tous les parents nous l'ont tous on a tous fait semblant mais ce que je trouve triste là-dedans je le sais que dans ces moments-là tu sais écoute je l'ai tout fait tu sais j'habitais dans le nord on allait glisser pour les fins de semaine on allait faire du ski on était très actifs oui mais t'en as fait pas mal oui oui mais de toute façon aussi me taper sur la tête c'est aussi un de mes sports préférés oui c'est ça parce que je sais pas tout ce que tu dis mais oui mais je pense qu'en tant que parent on se remet toujours en question non mais c'est parce qu'on oublie qu'à ce moment-là on a d'autres choses on est aussi fatigué on a aussi besoin du temps pour nous tu sais ouais et puis là surtout quand moi j'apprenais à être seul fait que j'apprenais tu sais moi tu vivais des affaires là ouais mais puis tu sais je m'assurais qu'elle mange bien pas du craft dinner puis comme j'ai dit que sa vie soit excitante et palpitante quand t'es avec papa fait que mais j'aime bien le père d'aujourd'hui je le trouve le fun c'est ça qui est important ouais mais c'est lourd parce que maintenant je suis en train de vivre justement je reviens là-dessus parce que je viens de le vivre mais tu sais je suis dans une période de vie présentement où je sais pas ce qui s'en vient je sais pas ce que je suis dans le classement du show business est-ce qu'on s'en fout de ça à un moment donné euh oui surtout dans le temps on en a parlé ouais avec ce qu'on vit tous les deux c'est parti des podcasts on a exactement le même âge on a 54 ans les deux on quitte des médias traditionaux des médias pas des médias mais des médias traditionaux pour aller dans une explorer quelque chose de nouveau puis il y a quelque chose de palpitant puis ouais je trouve ça beau comment ça m'amène à à recommencer à m'en coller ici je m'ennuie du temps mais pourquoi est-ce que je te dis ça je pense que je jouais à m'en coller ici je suis pas sûr que je l'ai jamais vraiment fait avec sincérité mais là tu sais ce qui est le fun avec ce qu'on cette transition-là qui nous amène vers la nouvelle ère des médias c'est tu peux construire ton monde à toi ta bulle à toi j'arrive d'un meeting justement avec les deux personnes avec qui je travaille Chuck Thompson et Marie-Ave Chanteau-Neuf que je plug on va t'en reprendre aussi c'est-à-dire elle a toujours me réinventé puis elle m'apprendre c'est des gens plus jeunes que moi parce que tu fais la même chose c'est le fun ils t'amènent ailleurs ils t'apprennent des choses puis je veux dire on leur apporte aussi quelque chose moi j'ai toujours aimé la croisée des chemins de travailler avec des gens des plus vieux de mon âge des plus jeunes puis de juste mettre ça en commun sans faire ok on fait un choc des générations tu sais toutes ces affaires-là on met des générations ensemble parlez-vous non mais est-ce qu'on peut le faire naturellement sans être obligé d'avoir un choc mais juste parler puis s'étonner ok tu penses ça ah ben moi c'était pas de même puis moi je trouve ça le fun de dire ben pas dans mon temps je pourrais déjà le dire mais qu'on fait les choses différemment puis voici pourquoi puis les jeunes nous le disent puis on se trouve une culture on développe une façon de travailler qui est différente je trouve mais moi là j'ai jamais aimé qu'on se force à mettre des générations ensemble je trouve que c'est le fun quand on le fait parce qu'on a envie puis c'est naturel tu comprends ? moi même souvent à chaque chose que j'ai sorti même si je finis par écrire la plupart de mon show j'ai toujours cette période d'insécurité là au début où est-ce que je m'entoure d'autant puis il y a toujours des jeunes auteurs tu sais j'ai mon partenaire Julien Tape avec qui je travaille depuis un bout mais j'aime ça tu sais présentement j'ai deux gars qui ont pu participer à énormément de one man show dont un jamais tu sais fait que je trouve ça intéressant j'aime cette fraîcheur là moi j'ai l'impression vieillir tu sais on parle toujours physiquement mais on s'en fout vieillir je trouve c'est d'arrêter de comprendre comment la société fonctionne c'est d'arrêter de voir l'évolution c'est d'arrêter de comprendre comment la jeunesse qui nous suit c'est quoi les enjeux c'est quoi leurs préoccupations tu sais je trouve que c'est se garder comme dans l'air du temps que de d'être entouré des gens de tous les âges d'être ouvert d'esprit et pas dire hé moi quand je regarde ces jeunes là pis juste les critiquer tu sais ben c'est facile de le faire pis surtout ben maintenant je pense que j'ai jamais eu autant de conflits entre générations parce que de toute façon je pense qu'à chaque six mois c'est une nouvelle génération tu sais tout le monde veut son identité mais ouais ouais on a grandi en se faisant dire on enlève les cases c'est la globalisation tu sais internet est arrivé c'est comme le monde pouvait se parler et là on a des enfants qui ont des cases tu sais tu comprends qu'on dirait peut-être qu'on les a toutes enlevées ben je sais pas tu sais c'est comme pis tu sais moi au podcast j'ai reçu quand même j'adore cette génération là où pis on est en même j'imagine mais c'est la défensive pis vous autres si pis vous autres ça pis pis je le vois beaucoup en humour tu sais même moi j'ai fait quelques gags sur la fragilité un peu la sur-fragilité par moments tu sais parce que tu peux pas vivre dans du papier bulle toute ta vie la vie est supposée t'as sacré des claques sur la gueule t'as beau vouloir pis je blâche ma génération de parents ben c'est ça c'est nous autres j'en ai dit tous les autres les parents avant qu'on parle des enfants rois regardons-nous dans le miroir en esti c'est nous qui avons élevé ces enfants-là ben écoute je peux pas croire on parle souvent des profs c'est un classique qui était dix mille fois quand t'as discuté toi pis moi les profs à plein de la maison tu faisais quasiment une fugue tu sais t'étais en merde c'était stressant pour plein d'élèves pis maintenant ses parents qui sont en merde on lègue tes enfants passent 40 heures par semaine tu veux-tu tu restes avec cette personne-là faut-tu faire cette équipe mais j'aime bien parce que dans le podcast quand j'étais avec des jeunes où on me disait je comprends la frustration pis souvent moi ce qu'ils me font c'est quand on dit vous autres les boomers non 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 tabarnak vous n'êtes pas les boomers Gen X tu veux m'insulter après tes dates tes dates de naissance des générations on est arrivé à l'époque il n'y avait plus rien mais les autres ils croient la même affaire je parle à des jeunes qui pensent que jamais ils vont être capables de s'acheter une maison mais tu sais on a vécu ce même genre de sécurité pis tu sais c'est drôle parce qu'on parle on parle des boomers pis c'est drôle j'ai cette discussion-là aujourd'hui avec les deux jeunes je vous appelle les jeunes tu sais les boomers ça a été les premiers woke ils ont fait le plus gros fuck you de l'humanité quand ils ont commencé à dire non à la religion tu sais t'as probablement vécu la même affaire que moi je me souviens jusqu'en troisième année aller à l'église tous les dimanches ma mère sortait avec un homme plus vieux on s'habillait bien on avait une petite mais ça l'espèce de fuck you à l'église c'est eux autres fait que tu sais tu penses que mais c'est la beauté de chaque génération on pense qu'on est les premiers à inventer quelque chose pour avoir fait ça c'est la révolution tranquille il y en a eu des changements mais tu sais des fois j'ai l'impression je vais pas m'étendre là-dessus mais qu'on manque des bouts d'histoire pis c'est ça je trouve quand on tu sais comme juste l'environnement il reste que moi je regarde mon père aujourd'hui tu sais qui trie ces choses qui fait son mais tu sais mon père moi quand j'étais jeune là il ouvrait la fenêtre pis il garrochait sa cigarette parce qu'il fumait dans le char on était pas nécessairement attaché bon ça a pas rapport avec l'environnement mais juste pour montrer mais l'autoroute dans le milieu de l'autoroute c'était plein de déchets je veux dire ça va se décomposer ben oui mais tu sais il y avait pas pis moi je me souviens quand j'étais jeune notre lutte les jeunes c'était de nettoyer les berges du Saint-Laurent ça là moi je me souviens d'avoir été des fins de semaine à ramasser des déchets et finalement le fleuve Saint-Laurent il est dans un bon état maintenant par rapport à ce qu'il était mais il y a beaucoup à faire pis ça s'est accéléré mais on a aussi participé à améliorer mais on dirait que l'histoire le raconte pas ce bout là mais non en tout cas tu sais moi je leur disais parce que tu sais c'est toujours on reproche toujours à la génération précédente de pas en avoir fait assez ben je pense c'est un et c'est ça d'après moi ça doit être depuis le début des temps mais c'est un naturel de l'évolution parce que chaque personne a l'impression qu'il est mieux que les générations avant parce qu'il faut qu'il y ait une évolution mais il y a une beauté dans l'arrogance tu sais nous autres jeunes ex moi c'est ça que j'explique justement quand j'ai cette discussion là parce qu'ils pensent qu'on l'a eu facile on est la première génération parce qu'on a eu la garde partagée nous on a vécu les premières toi pis moi qu'on était à l'école on était la minorité ben je sais pas si tes parents étaient ensemble non mais ils étaient ensemble ils étaient ensemble ok ben moi mais il y en avait pas beaucoup de parents séparés je pense qu'on était trois dans une classe de 25 non mais attends on les nommait on disait mais lui ses parents sont séparés non mais tu comprends il y avait un statut particulier mais pas de méchant mais c'était comme c'est particulier il va pas il y a une semaine sur deux pis c'était pas tellement la garde partagée nécessairement mais il vivait des fois dans deux maisons c'est dur à comprendre quand t'es un enfant pis on est la première nos grands-parents restaient ensemble même si ça m'est pu parce que tu voulais pas divorcer parce que tu voulais pas être là pis là tout d'un coup pis on est la première à vivre ça pis là tout le monde je me souviens justement j'avais une discussion avec pas de modèle non pis le monde dit ah vous autres vous avez pogné tous les jobs non 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 les boomers ont pogné les jobs ce qu'on a de quoi être fiers à Génération X c'est qu'on a créé le mouvement d'indépendance de je suis pas capable d'avoir la job payante que mes parents ont eu parfait on va me créer une job on est de l'explosion des petites entreprises de parfait je vais me partir de ma compagnie et pas voir les choses pour la vie moi je me souviens à l'université on disait c'est une job tu dis oui tu négociais pas tes vacances t'étais pas syndiquée la permanence d'emploi ça s'est arrêté quelques temps avant on était complètement ailleurs moi je trouvais qu'on était tout petits quand on sortait moi je sortais de l'université ça avait grossoir quand je rencontrais un employeur alors que maintenant nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail écoute c'est autre chose mais c'est confrontant pour nous qui avons marché sur la pointe des pieds les voir arriver puis en même temps comme tu dis il y a quelque chose de beau là-dedans dire au moins tu prends ton envol comme plus rapidement plus solidement maintenant c'est des fois ça prend de l'encadrement c'est peut-être quelque chose qu'on a moins donné à nos enfants un encadrement une autorité moi je pense que des fois ça je vais peut-être me faire rentrer dedans mais moi j'ai l'impression que nos jeunes quand ils sont en garde partagée apprennent à négocier plus rapidement parce qu'ils doivent négocier avec un père une mère ils doivent négocier avec des nouveaux conjoints ils doivent négocier aussi avec des enfants qui rentrent dans la vie avec des gens qui repartent des gens qui arrivent à nouveau on peut imaginer l'enfant qui se promène comme ça comment il évolue et comment il doit négocier avec tout ça puis des fois il faut qu'il pense à lui et il va chercher le mieux là-dedans je trouve que comme je dis son oise parce qu'il y a une culpabilité qui va avec encore à ce jour mon plus gros échec je pense c'est justement ma séparation avec Eloïs j'aurais rêvé moi d'être en couple pendant 30 ans puis d'être compréhable d'avoir et qu'il y a quelqu'un à être espionné le soir puis de dire regarde si c'est beau cette famille-là il y a un papa il y a une maman mais donc tu sais moi je sais que je me sentais coupable de cette séparation-là j'ai rarement dit non à Lévia Elise a été un peu plus disciplinée que moi mais moi c'était ma façon de me reprendre je me sentais mal on en a profité puis heureusement qu'elle est raisonnable parce que aujourd'hui on a une relation extraordinaire je vois ça m'aurait avantagé d'avoir cette relation-là un peu plus mais comme je te dis en même temps c'est différent parce qu'on travaille aussi ensemble oui oui vous aviez une relation particulière donc t'es le père maintenant que t'aurais voulu avoir je vais te poser la question moi quel type d'amoureux es-tu ça c'est la plus grosse faiblesse dans ma vie je suis je la plus belle relation que j'ai eue c'était avec c'était avec Eloïse pas que j'ai pas rencontré des femmes extraordinaires après puis il faut dire que Lévia t'arrives assez jeunes fait que tu commences cette tendance à vouloir quand même régler tes plans des problèmes quand il y a un enfant c'est plus facile en fait c'est moins facile de fuir dans ce temps-là et moi j'ai vécu le même pattern tout le temps de moi je suis tout le temps dans ma tête mais je me rends compte oui le fameux narcissisme des artistes mais c'est pas ça avec tout ce dont on a parlé depuis tantôt j'ai toujours été en mode survie tu sais moi j'ai commencé à bien gagner ma vie à 45 ans donc ça fait pas je veux dire j'avais des années correctes mais puis toujours en cette attente-là de dans combien de temps de qu'est-ce qui se passe dans 3 mois dans 6 mois tu sais j'avais pas le gros chose que je vendais 200 000 tiquettes puis ça me donnait assez d'argent que je vais quasiment prendre une année sabbatique tu sais non puis j'ai pas succès commercial de mes chums tu sais fait que fait que t'es toujours en mode survie fait que puis en plus d'avoir tu sais d'avoir tout le monde connaît mon histoire tu sais dans trentaine fait que tu règles un problème de consommation fait que tu travailles quand j'étais à job que je travaillais sur mes projets professionnels je travaille avec ma faite sur Maxime Martin puis quand dans ma vie j'essaye de régler un problème fait que je suis encore en train de travailler sur Maxime fait que j'étais tout le temps avec Maxime Martin puis c'est devenu pas une obsession mais comme une espèce de donc la personne devant toi avait moins de place et moi j'ai rencontré beaucoup de femmes qui voyaient la bonne personne comme t'as dit mais aussi le gars qui luttait avec toute cette espèce de petite mini-bête-en-huile dans sa tête j'ai eu beaucoup de femmes sauveuses je pense qui qui tristement sont tombées au combat mais qui essayaient peut-être de répondre à tes besoins mais le défaut c'est qu'on jouait à la mère il y a un moment donné je me suis j'avais parlé de ça avec ma psy parce qu'une autre une relation que je regrette que ça soit terminée il y a 6-7 ans sans dire c'est quelqu'un qui travaille dans le métier mais pas être derrière être en production puis les enfants m'en parlent encore aujourd'hui cette relation et je me suis comme un moment donné j'avais comme une espèce de blocage autant c'est une femme attirante et tout puis le soir on se couchait puis je suis comme tabardant que j'ai envie d'elle pourquoi je bloque et je me souviens que ma psy m'avait dit à l'époque elle dit elle dit quand tu vois cette personne-là parce que je disais il y avait beaucoup de il y avait un côté très maternel parce que toutes les femmes ont eu on dirait besoin de faire avec moi et comme j'avais pas une relation c'était pas les meilleures mamans de ma relation avec ma mère peut-être que moi-même je cherchais des femmes comme ça aussi puis ça finit au début autant que la vie sexuelle était bonne au début elle disparaissait vite puis je comprenais pas pourquoi et ma psy m'avait dit en parlant justement de cette personne-là c'est genre tu l'identifies un peu elle est en train de jouer le rôle de ta mère c'est un peu ça ce que j'ai dit je me sens materné ça t'éteint ben elle dit tu as envie de coucher avec ta mère wow quelle astute phrase encore une fois puis je pense que je suis juste j'aimerais ça j'ai souvent été avec des femmes extraordinaires qui m'ont donné beaucoup puis je leur disais toujours je me souviens en partant je leur disais sois pas trop généreuse parce que je me connais et je vais en profiter je vais prendre tout ce que tu me donnes et je me connais t'auras pas le même ça paraît super froid et méchant mais je sais que mais t'étais je veux dire t'étais à bonne place parce que souvent les psychologues vont dire les gens qui ont des dépendances soit que tu trouves des aidants ou des aidantes dans ta vie qui vont pallier à tous tes manques donc t'as pas besoin de changer parce qu'ils arrivent à toujours t'aider et t'as ceux qui vont te montrer un cadre puis ils touchent pas à ça fait qu'il faut que tu changes parce que si tu restes tu sais peut-être que toi tu vas naturellement vers ces femmes-là qui qui essaient à quelque part de t'aider pour être une meilleure personne mais t'en as-tu trouvé qui t'ont qui ont été comme plus en as-tu dans ta vie qui t'ont comme plus laissé aller puis dire regarde je suis pas ta mère non mais c'est parce que je les ai laissé faire aussi puis je pense que j'ai peut-être même aussi à quelque part inculqué ça naturellement en eux aussi mais fait que fait que ta thérapie est pas finie là-dessus non mais non non mais dans le fond c'est quoi une femme idéale pour toi parce que là est-ce que t'es célibataire oui ok mais moi pis c'est drôle parce que j'en parle dans le prochain show j'ai commencé à écrire là-dessus mais t'sais je pense que du monde qui sont juste pas fait pour être en relation mais je pense que j'en fais partie c'est pour être en relation sans habiter avec la personne oui sans aucun problème pis ça ça marche-tu mieux je l'ai pas vécu vraiment encore t'sais tu vois je pense avec la dernière avec qui j'étais je pense que ça a été un peu ça notre gaffe de déménager ensemble mais t'sais j'y croyais t'sais je trouvais que c'était la prochaine étape mais qu'est-ce qui te dérange quand t'habites avec quelqu'un ben moi en fait c'est correct parce que t'sais un le fait que t'sais je suis souvent sur la route j'ai une maison dans Chorlevoix fait que j'ai essayé mais c'est chappatoire pis t'sais j'ai pas de misère mais t'es un solitaire ouais t'sais tu vois cet été je me suis tapé un trois semaines en van life avec Aura t'sais moi pis le chien ton chien d'assistance ton chien d'assistance qui est avec nous à quelque part t'sais quoi là on a plus tantôt super bien il est encore en train de parler j'en connais celle-là fait que il y a quelque chose qui me déstabilise pis c'est vraiment t'sais je suis parti j'ai fait de la Nouvelle-Angleterre pis t'sais j'étais un fan de baseball t'as l'en Gaspésie aussi ouais je suis revenu j'ai fait de la Nouvelle-Angleterre je suis revenu par Nouveau-Brunswick Gaspésie j'ai improvisé je faisais des shout-out sur mon Facebook hey j'arrive dans le coin de Saint-Quentin de Nouveau-Brunswick j'ai rencontré un couple extraordinaire qui a tout lâché à Montréal pour s'acheter un camping proche d'une rivière à Sommon pis j'ai adoré ça j'ai rencontré des coupes arrêtées qui me racontaient l'histoire j'ai adoré ce moment-là de très bohème bohème de luxe c'était quand même en van life en sprinter pis je me suis surtout ce qui m'a confronté c'est non on s'en va ailleurs moi là deux paires de jeans cinq t-shirts pis des bas propres pis j'ai bien correct dans la vie je me suis rendu compte pis ça aussi ça m'a été ça a été un soulagement je me souviens quand j'ai reçu Guy Jodoin à mon podcast qui nous parlait de son côté minimaliste que je connaissais pas et ça m'a influencé à le devenir un peu plus mais je reviens à ce que je disais tu sais j'allais voir du baseball du sol avec le chien je rentrais au camping quelqu'un se faisait un feu j'avais des jasettes mais tu sais j'étais content de me retrouver tout seul il y a quelque chose de très déstabilisant dans être aussi bien seul ça me fait peur tu sais moi des fois tu sais ma maison dans Charlevoix je sais que ça va se terminer là dans le sens que tu sais tu vas finir ta vie là exact Charlevoix qui n'est bon pis des fois ma fille elle me regarde en disant je te watch je te watch pis je sais que du jour au lendemain ça se peut qu'un jour tu fasses juste fuck you surtout maintenant ce qu'on fait tu peux le faire partout pis si t'es capable de faire un succès parce que ça peut devenir tu sais tu peux gagner ta vie ou ça fait partie au moins ton modèle d'affaires Caroline c'est assez génial mais ça me ben tu sais je parlais de mon oncle qui s'est suicidé très grand solitaire ma mère ma mère va faire 30 ans qu'elle a pas 40 ans qu'elle a pas eu de chum très solitaire je vais voir qu'est-ce qui se passe fait que tu sais je veux dire oui je crois encore au fait que tu sais une femme va peut-être réussir un peu comme tu sais comme ce que j'ai vécu avec ma mère tu sais le vivre sur le tort le grand amour qui va faire que mon côté je veux pas dire égoïste mais tu sais j'ai jamais appris jeune j'ai pas eu de modèle de famille fait que je sais pas c'est quoi un couple qui se donne de l'amour fait que j'ai jamais appris à donner de l'amour moi je suis très affectueux on marche dans la rue va te prendre la main je vais t'embrasser va dire que j'attends 15 fois par jour c'est clair ça peut être en 20 ans aussi pour l'autre non non tu le fais bien oui oui je suis pas quelqu'un de jaloux je suis pas quelqu'un de possession avec Christ saute la clôture vis avec ton ta culpabilité ok mais donc tu dis je t'aime tu t'aimes les rapprochements physiques pis il y a un moment où ça va plus ouais mais je pense que c'est quand le côté pis je l'ai dit j'ai vécu ça dans beaucoup de mes relations une espèce de côté maternel mais tantôt t'as parlé d'une peine d'amour t'as dit je vivais aussi une peine d'amour ben celle d'Éloïse ça a été la plus longue c'est toi qui as mis fin à cette relation là c'était pas mal mutuel honnêtement à la fin sans niaiser on se la on se laissait 4 fois par jour pis ça t'a fait mal c'était vraiment genre bon on s'est rendu à qui là t'sais là pis à qu'est-ce qui t'a manqué de cette relation là moi j'y croyais énormément surtout qu'il y avait tout ce que je voulais là-dedans t'sais dans le sens que t'sais les parents d'Éloïse qui sont encore ensemble et encore en amour après là je l'avais aussi ce modèle là de vie parfaite t'sais pis pis comme je te dis j'étais encore proche de ces gens là c'était extraordinaire mais je me souviens j'ai je me souviens un soir Éloïse dormait et je la regardais c'était pourtant le pire c'est que c'était vers la fin t'sais je pense qu'on s'est laissé un mois après pis ça faisait quand même 6 mois que ça allait vraiment mal t'sais pis et je me je la regardais je la trouvais tellement belle pis je me disais parce que je croyais qu'on l'allait passer à travers pis elle aussi jusqu'à la dernière seconde il y a cru pis je me disais j'ai peur de mourir parce que ça va m'éloigner de cette femme là la mort va m'éloigner d'Éloïse je me souviens d'avoir un moment de panique c'est tellement qu'il y a fait que moi mais c'est l'affaire que je veux je suis dans un stade de ma vie à me dire même sexuellement j'ai dans une drôle de période de attends raconte c'est que c'est très intéressant t'sais le matin routine du matin méditation masturbation course c'est pas mal c'est t'as du convain c'est des plaisirs solitaires à travers tout ça non pis t'sais j'ai perdu cette envie là de de partager avec quelqu'un d'autre non mais pas juste de partager mais t'sais j'étais un grand cruiser pis un homme à femme pis là je sais pas il y a un côté qui s'est éteint là-dedans ou est-ce qu'en même temps je veux dire oui t'sais j'ai des soupirs je suis pas non plus rendu t'sais à un moment donné je faisais un joke c'est un homme tibétain non moi j'ai moi j'ai rendu un chameau du sexe moi je baisse aux saisons t'sais mais c'est aussi c'est un autre grand changement je veux dire je me souviens dans le temps que j'étais sur le party ça faisait partie du besoin ben t'sais on sait c'est quoi être sous dans un état secondaire t'sais là mais fait pis je sais que c'est juste pis c'est pas parce que j'ai peur de m'engager c'est juste que là c'est temps-ci surtout depuis t'sais ce qui était urgent dans les deux dernières années c'était de retrouver le bonheur honnêtement c'est drôle à dire mais les deux dans la dernière année et demie mon printemps de marbre depuis 2022 a été pire que n'importe quoi que j'ai vécu dans ma période de consommation t'sais fou pis encore une fois t'sais ben peut-être aussi parce que t'avais justement rien pour geler ça t'sais qu'il a fallu que t'aies vive tes émotions à jeun pis mais c'est surtout que t'arrives dans la cinquantaine ce qui est insécurisant aussi t'sais c'est une drôle de période c'est une belle période la cinquantaine moi j'ai adoré la quarantaine je déteste pas la cinquantaine mais je la trouve confrontante ben c'est sûr que ouais ouais mais on réalise aussi t'sais des fois nos parents vont décéder ou il y a des gens autour de nous qui tombent malades t'sais tu réalises qu'il y a quelque chose qui change aussi ben c'est juste qu'on dirait que t'sais vingtaine trentaine t'as encore l'éternité devant toi même quarantaine t'sais tu te restes tellement de temps pour faire plein de choses là il y a c'est qu'il y a des choses que je ferais pas que j'aurais pas le temps de faire ou que j'aurais peut-être pas le temps de vivre ou comme quoi je le sais pas ben t'sais ce que je fais depuis un an et demi des escapades en France moi c'était tellement haut sur ma liste t'sais j'ai eu deux excursions en France fin vingtaine pis mi-trentaine à chaque fois t'sais le succès était pas loin pis pour des raisons x, y, z t'sais j'arrivais pas au bout des choses fait que c'est comme pour moi mission non achevée fait que c'est comme c'est là que je le fais c'est pas dans 10 ans que je vais vouloir le faire t'sais pis même physiquement je veux dire t'sais maintenant quand je fais des triathlons quand je fais des ça et tu fais quand même des triathlons oui oui je sais mais ça te la gagne plus non mais t'sais il y a un défi on est rendu ailleurs il y en a un couple qui sont très haut classés dans le niveau de difficulté à laquelle je fais bon j'ai encore envie de me faire chier à me bûcher physiquement dessus comme ça mais oui la raison je vais en faire encore pis j'en ai besoin mais c'est une bonne je le sais pas je le sais que t'sais mais t'aimerais ça être amoureux aimerais-tu ça ben qui ne voudrait pas être amoureux ben c'est ça donc tu voudrais être amoureux peut-être pas vivre avec la personne non mais c'est sûr qu'il y a des moments j'allais faire un marathon en Écosse au printemps au mois de juin et à l'île de Skye qui est une des îles les plus à l'ouest du pays très sauvage il y a plus de moutons qu'il y a d'habitants pis c'est pas une farce pis la capitale et Portree je pense que genre 5000 personnes pis c'est là qu'il y a le marathon pis les fameuses écoute j'ai vu des choses extraordinaires tu me levais un matin où c'était brumeux aller voir les falaises pis voir la brume se lever avant que le soleil se sorte pis des îles apparaître écoute à ce moment-là j'aurais trouvé ça le fun de partager avec quelqu'un mais je l'ai dit je vois je tu sais là je suis en mode nouvelle phase business de Maxime Martin pis voir ce qui va arriver pis moi c'est un plan de 4 ans après ça j'ai hâte de voir ce qui va arriver mais je veux vraiment aussi affronter ça je suis un gars de défi pis j'aimerais ça règle je l'ai dit tantôt pis tu vas te reçois niaiseux mais je crois la vie après la mort pis la réincarnation pas envie de traîner ça dans la prochaine vie ici j'ai pas envie quand on me repose cette question-là dans 200 ans je pensais pas pour invoquer cette discussion-là en te posant la question quel type d'amoureux es-tu je pensais pas apprendre ta routine du matin non plus non mais les gens non plus les gens vont avoir chanteur ils vont faire bon à 7h30 Maxime Martin ils se crossent après ça va aller courir mais je serais déçu de pas apprendre à être un bon amoureux ouais mais peut-être avant de peut-être avec un contexte différent du quotidien peut-être le quotidien qui ben moi je crois encore j'y crois moins mais jusqu'à il y a pas longtemps je croyais encore qu'un jour j'allais me marier mais attends ça va peut-être arriver ouais pis je me dis toujours en gague quand ils vont dire jusqu'à ce que les morts vous séparent moi je pense que plus je vieillis plus il y a des chances que ça soit la mort ça va être moins court ça va être moins court ça va être plus court ça va être moins long et tu prends ta passe au niveau rouge alors tu m'en donnes deux tu brasses tu m'en donnes deux il y en a moins il commence à avoir moins de quatre ok tiens merci je trouve ça fun que ce soit mon jeu en plus alors tu t'en choisis une des deux on répond à seulement une rouge la dépendance c'est trois petits points à quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête ah boy la quarantaine moi j'ai eu 45 ans le restant de mes jours pis comme je disais de 40 à 50 c'est tout c'est Max et Léviens sur la radio c'est les plus belles années comment tu te sentais à ce moment-là intérieurement soulagé de m'avoir prouvé que j'étais capable parce que même dans ma pire période de consommation quand je faisais des shows dans les bars de marde où est-ce que je sortais de là moitié payé en argent pis moitié payé avec des sachets blancs j'aimais quand même ça faire rire pis même si c'était des contextes des fois de marde c'est pas toujours des shows de marde des fois c'était des bars de marde mais les gens étaient quand même extraordinaires pis d'entendre les gens rire la chose à laquelle j'ai jamais arrêté de croire dans cette période-là c'est que j'avais du talent pis je trouvais ça complètement ingrat de ma part la vie m'a donné le talent d'être drôle et je le prends pour acquis fait que c'est une des grandes choses qui m'a motivé il y en a eu plusieurs à faire Christ faut que je m'en sorte faut que je retrouve fait que quand j'ai eu ces périodes-là de succès c'était le soulagement de alright j'avais raison j'étais capable de le faire j'étais capable pis c'était la façon que j'en parle depuis tantôt télé, radio, whatever livre tout ça ça a l'air superficiel c'est juste non c'est qu'en même temps c'était les périodes ça a été les 5 ans les plus belles de ma vie pis travailler avec ta fille ben j'allais justement dire tu sais combien de comédiens de grands noms je pourrais en parler je pourrais en nommer 15 quand je les croisais ils disaient man tu vis quelque chose que j'aurais tellement payé tu sais tu comprends la plus grosse cette période-là ce qui était le plus déstabilisant c'est que toute ma vie j'ai envié les autres et pour la première fois de ma vie on m'en vient pis à tous les niveaux tu sais c'était ça ça a été très soulageant ça ça a été pis je le répète je sais pas si je l'ai je sais pas si je l'ai tout saboté dans les dernières années mais plus je me rends compte que j'étais un gars qui a besoin de nouveaux défis ça je veux dire qu'est-ce qui a fait que t'as quitté justement cette zone de bien-être là ben comme je dis ben c'est ce qu'on a dit au début du podcast autant dans ma vie personnelle que professionnelle mais par exemple la radio c'est ton choix ben les gens commencent à connaître l'histoire la mort de poignet comme ça arrive bien souvent pis c'est quoi tu fais quoi tu fais semblant jusqu'à la fin de la saison ça te tentait pas de faire semblant il y a plusieurs détails pis c'est parce que j'ai raconté mille fois l'histoire on s'entend pas mais j'avais fait le tour je veux dire prendre le même chemin pis rentrer à la job mais ce que je veux dire c'est que t'aurais pu comme d'autres faire semblant pis garder le chèque mais j'envie ceux qui sont capables de le faire par moment c'est-à-dire c'est ma job pis regarde je continue à le faire mais t'as t'es t'as quand même t'as un tempérament passionné t'as un tempérament aussi très volontaire ça faisait un mois que mon contrat était centaines c'était presque 300 000 piastres pis ça t'as dit pis mon boss me disait qu'est-ce que viens-t'en quand est-ce que tu restais les petits détails d'avocat mais c'était comme réglé pis j'avais pas le courage parce que moi ma plus grande peur toute ma vie ce que j'appelle mes réflexes de pauvre ça va me suivre même si maintenant j'ai quand même réussi à en placer je peux pas prendre ma retraite demain matin mais t'sais je veux dire et ça c'est un autre soulagement mais c'est comme si la vie me disait j'avais la misère à partir c'est sûr je commençais des fois à me dire je voulais commencer à avoir la discussion avec les autres je commence à avoir des doutes sur l'année prochaine personnellement pis déjà je vois le show des fois aussi artistiquement des fois quand ça fait longtemps que tu travailles ensemble on a vu c'est un groupe de musique c'est la même affaire quand tu pis je me souviens pis c'est une chicane niaiseuse pis je me souviens que j'aurais pu éteindre le feu mais j'ai crissé de l'huile dessus on dirait que j'avais pas le courage de partir fait je me suis mis en position où c'était juste évident qu'il fallait que je parte c'est ça c'est saboter exact mais oui et non parce que c'est sûr que ça a fait tellement de blabla mais c'est surtout que tu sais c'est des gens que j'aime profondément encore aujourd'hui on a vécu comme une chose extraordinaire mais c'est que tu l'as pas dit clairement t'as fait en sorte que ça arrive mais tout le monde on s'est reparlé on s'est tout on s'est reparlé après pis je veux dire ça a pas été mais tout le monde tout le monde avait eu tellement d'années difficiles on sort de la pandémie non c'est sûr tout le monde pis pas juste les trois autour du micro mais même tu sais les deux autres qui étaient en studio au niveau relationnel tout le monde vivait de la marte chacun de son bord tout le monde avait un esti donné de marte fait qu'on était psychologiquement on était fatigué fait que ça a juste été pis comme j'ai dit moi encore à ce jour je suis capable de reconnaître l'autosaboteur pis je pense que la vie m'a juste crissé une claque sur la gueule pour dire ok on va voir comment tu t'en sens cette fois-ci voyons ce qui est rendu le guerrier et de faire comme j'ai dit tu sais de partir le podcast j'arrive d'un mois en France ça m'a coûté 15 000$ à se tirer un mois en France tu sais j'ai fait quelque chose qu'on me donnait 80 euros tu sais je veux dire parce que je suis allé investir quelque chose pis voir qu'est-ce qui va se passer rouler les dés fait que ça de revivre cette insécurité-là pis de sauter dans le vide pis surtout d'être sans filet ça m'inquiète mais ça me drive et je retrouve un côté de Maxime Martin que je trouvais que la pandémie avait éteint pis que le chèque aux deux semaines avait aussi éteint tu sais fait que mais toi t'as besoin d'émotions fortes aussi moi j'étais un ma plus grosse dépendance c'est l'adrénaline ça s'il y a quelque chose qui est clair dans ma vie c'est ça fait que quand il y en a pas tu t'éteins ouais pis je fais jamais les choses simples ni à moitié fait que clairement pas non es-tu prêt à passer au niveau mauve veux-tu continuer ben moi je tu peux même me racheter des couleurs si tu veux avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas Kurt Cobain ah il y en a plein mais une personne que tu connais ah que je connais ouais eh bon tu sais la réponse facile serait mon père j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de décès autour de moi j'ai eu le classique ben ton père c'est arrivé quand j'avais 25 ans mais sinon mes grands-parents c'est normal aussi quand t'es dans 50 ans j'ai juste perdu un ami qui s'appelait Stuart Silver et qui était humoriste ça ça a été je parlais de la quarantaine mais il y a une autre belle période de ma vie quand je suis arrivé au Québec parce que tu vivais dans l'Ouest canadien je vivais dans l'Ouest canadien je fais de l'humour en anglais je rencontre je fais des belles rencontres tu sais moi j'étais dans un club où moi j'ai fait la première partie de John Stewart Chris Rock Dennis Leary Ray Romano qui étaient des vedettes montantes du circuit mais qui étaient loin tu sais je veux dire Chris Rock venait d'avoir l'apparition dans Beverly Hills Cubs 2 où il dit il y a deux phrases Leary était sur le bord de Pony tu sais moi je me souviens d'un John Stewart j'aime ça raconter cette anecdote là qui puis j'animais je travaillais comme placé j'avais pas commencé encore à animer John Stewart arrive à côté de moi j'étais assis en arrière moi je placais le monde puis quand le show commençait j'avais la vue puis le headliner à l'époque il fallait qu'il fasse 60 minutes contrairement à souvent quand c'est dans d'autres clubs c'était du 40-45 j'ai vu John Stewart never dire il dit hi hi my name is John hey I'm Max puis il m'en regarde je dis hi you ok I don't have 60 minutes écoute j'ai vu un John Stewart exact John fucking Stewart puis ces gens-là j'avais cliqué avec eux autres fait que j'avais la possibilité d'aller à New York puis en même temps j'avais gagné les auditions nationales juste pour rire et je fais mon premier gala puis je suis bord de ce nien que juste pour rire j'ai les deux choix puis j'ai décidé de venir au Québec c'est une discussion avec Anthony Cavana qui m'a amené au Québec et il me disait c'est un plus petit marché tu vas devenir connu plus vite ici donc tu vas avoir de la chance de faire plus de shows donc tu as développé plus vite ce qui était faux parce que honnêtement on avait c'était plus comme aujourd'hui c'est pas comme aujourd'hui j'étais comme les clubs partout on avait une soirée par semaine à Québec puis une fois que tu l'avais faite ça prenait six mois avant que tu l'enfasses excuse je du vague non non mais c'est intéressant de cette partie-là de ta vie ouais puis et par contre je me prends un appartement tu sais moi je venais d'une culture très anglophone je gagne les auditions je fais le festival il y a les lundis juste pour rire j'y participe je commence tranquillement pas vite mais j'habite dans l'ouest de la ville dans le quartier anglophone puis il y a deux clubs le Comedy Works puis le Comedy Nest qui sont deux comedy clubs classiques puis au Comedy Works c'était ma gang on était là sept jours par semaine il y avait des shows sept jours par semaine dimanche c'était de l'impro lundi c'était open mic night les amateurs du jeudi ou samedi c'était le classique c'était ma gang c'est là que j'ai découvert c'est là que j'ai commencé à fumer du pot régulièrement puis à boire un peu plus naïvement à cette époque-là sans savoir ce que ça allait amener à mais vivre la jeunesse de on était une clique bien soudée puis mon fameux mon fameux trip de moches dont j'ai fait un numéro dessus c'était là c'était à cette époque-là puis cette histoire cette histoire-là j'ai vraiment raconté comme c'était arrivé j'ai jamais rajouté un détail il n'y a pas d'éléphant rose que j'ai halluciné j'ai pas rajouté et Stuart était le gars qui avait initié FAC et et la raison que je parle de Stuart parce que comme je t'ai dit c'est le seul à part mes grands-parents puis je veux pas avoir l'air ingrat parce que c'est sûr que j'aurais aimé ça parler un peu plus avec mon père parce qu'il est parti quand on commençait à cliquer tu sais mais tu supères toi ok ok tu veux te raconter quelque chose de fucked up mais vas-y donc ok moi bon tout ça on parle plus tantôt sur les choses à laquelle je crois je crois au médium il y en a des bonnes des moins bonnes mais tu sais j'en consulte pas 50 par année j'ai mon point de repère de mes sorcières autour de moi tu sais fait que puis il y en a une avec qui je parlais régulièrement il y a deux ans je suis dans une belle période on est en pleine pandémie c'est what's next blablabla puis elle me parle de mes guides puis je pourrais même extrapoler comment ça a commencé mais là ça serait long et elle me parle de guides permanents et des guides temporaires puis on échange puis tu sais c'est cool et j'arrive puis moi tu sais j'habite dans le Vieux-Montréal puis sur le toit il y a une terrasse puis tous les soirs je finis là c'est ma prière je vais là puis je prends le temps de 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 penser à ma journée faire ma prière de c'est mon moment tu sais et et là on jase puis je suis en décision je viens de quitter un gérant est-ce que je motogère ou est-ce que je vais devant d'autres gérants puis tout ça puis elle me parle elle me parle d'un elle dit il y a un nouveau guide qui vient d'apparaître je suis pas capable de me mettre mon doigt dessus elle dit c'est quelqu'un que tu connaissais puis elle dit je sais pas comment il essaie de dire bonjour puis là je fais là je pense quelqu'un que je connais justement qui était décédé puis là tout ça et là je commence là je dis mon père comment ça fait ton père que l'autre non c'est pas que l'autre comment ça fait ton je dis les noms comment ça fonctionne je sais pas si quoi ça mais bon j'aime ça entendre les histoires donc clairement t'y crois pas non mais c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas non mais j'aimerais tu sais moi j'ai vécu dans une maison qui était qui avait beaucoup d'années puis j'espérais qu'elle soit hantée tu comprends j'aimerais ça le vivre je sais pas que j'y crois pas puis je me dis ça appartient à ceux qui le vivent si moi je l'ai pas vécu puis disait ça se peut pas parce que j'ai pas vécu tu comprends fait que moi j'adore ce que tu racontes fait que là elle dit que t'as eu vos guillettes oui parce qu'elle dit t'as pas eu quelqu'un dans ta vie qui était comme un bon businessman et je flash pas sur Stuart et puis là à un moment donné j'ai un flash de lui parce que je me souviens que lui avait collectionné les BD depuis des années lui il avait il aurait pu prendre sa retraite en vendant tous ses BD ah oui ok il y en avait qui valait c'est des affaires de prix de fou ok là je fais Stuart et la la médium slash sorcière bien aimée comme je l'appelais et on se connait à peine fait que t'sais et en disant Stuart a fait that's right you dumb fuck et c'est ce que Stuart disait tout le temps c'était le patois de Stuart that's right you dumb fuck fait que ça tu peux pas inventer ça fait que j'étais comme wow Stuart là puis moi j'aime ça oui je parle à mes guides t'sais et je sais que Stuart t'es encore là c'est pour ça que tu peux être seul t'as-tu l'impression que t'es jamais seul non c'est pas si freak que ça ben là t'as évalué ta freakitude là présentement j'essaie de voir ben là comme je sais pas comment dire ça pour ça on est 7 et tu manques de micro pour s'arrêter le fun quand t'es seul je suis quand même sérieuse dans cette question est-ce que tu te sens seul ou tu te sens quand même j'ai des moments de solitude moins depuis que j'ai horreur t'sais pis ben t'sais comme tu vous en donnes un exemple t'sais comme si t'étais justement dans le fameux trip que j'ai fait est-ce que vous pouvez quand même expliquer le horreur pour ceux ou celles qui le sauraient pas c'est un chien d'assistance un chien d'assistance pour mon TDAH et mon anxiété pis moi en fait ben quand non excuse-moi quand ils m'ont diagnostiqué à la surprise de personne évidemment la première chose qu'on suggère c'est les médicaments j'avais peur écoute moi t'sais ça fait 5 ans que je prends du zolpiderme pour dormir c'est supposé durer 2 semaines ça prend pas grand chose pour que je devienne accro heureusement c'est pas un médicament hyper puissant pis j'essaye de m'en faire des sevrages fait que là même imagine ce qu'il était pis tout le monde me parlait de l'imp pis je veux pas je sais qu'il y en a qui ça fait énormément de bien pis je veux pas non plus t'sais ceux qui m'écoutent qui viennent peut-être de recevoir un diagnostic d'avoir peur moi c'est moi j'avais juste peur pis j'ai toujours été quelqu'un aussi qui cherchait des voies naturelles pour la guérison t'sais et j'avais entendu parler de ça qu'il y avait des chiens qui avaient mis dans les chiens d'assistance c'était pas juste les chiens Myra pour aveugle t'sais et de fil en aiguille ça s'est passé justement j'ai parlé avec des gens pis je savais quel genre de chien que je voulais t'sais moi j'ai pris le temps parce qu'on sait que pendant plus pendant la pandémie c'était genre tout le monde s'achetait un chien qui beaucoup ont fini à la fourrière et on veut même pas penser à la suite qu'est-ce que c'était égoïste de la part du monde mais moi j'ai fait aussi mes études sur quel genre de chien avec qui je serais compatible pis ça en est venu c'était un berger australien pis donc c'est ça fait que t'es plus seul non pis de l'être en formation ça fait comme 4 mois qu'elle se posait d'avoir son examen final mais c'est de ma faute parce qu'on est toujours partis mais et oui pis ça me fait vivre des choses extraordinaires surtout quand on va dans Charlevoix je me souviens un moment donné j'étais en train d'écrire sur le prochain show pis là j'étais en train d'écrire un autre livre pis là des fois pendant que j'écrivais sur le show j'avais des flashs sur le livre fait qu'ouvre l'autre dossier pis là ah c'est-tu un autre enfant et là ça spin pis je sais tout le monde me dit ça fait 4 mois j'ai des pilules de concertant je pensais commencer en France je l'ai pas fait je vais avoir en tout cas t'as pas commencé pis quand je sens que ça spin c'est plus difficile en ville ça le fait aussi mais tu sais dans Charlevoix je t'entoure je t'entoure je t'entoure je t'entoure je t'entoure de terre zone agricole fait qu'il y a de l'espace pis juste la regarder elle improviser sa vie tu sais tu vois dans ses yeux quand de seconde à seconde où est-ce qu'elle va sauter c'est ça me calme elle me dit je sais que ça fait cliché c'est la France qu'on dit tout trop maintenant pis gratitude pis moment présent là hashtag mais ça me ramène à ça pis tu sais je veux dire je me souviens à un moment donné on était dans le Maine pis tu sais j'étais moi j'étais un gars d'eau je me lève le matin je saute dans l'eau pis le soir je saute dans l'eau c'est je suis dans le Maine pis je me lève le matin pis on est sur le bord de l'océan pis dans un coin vraiment perdu du Maine on est pas à Gunquit on est pas à Old Archer pis il y a de la brume pis il y a un bateau de pêche qui rentre dans la brume pour aller c'est tellement poétique pis je fais comme fuck man je reste une journée de plus je me suis loué un kayak pis vous êtes partis on est partis moi pis il y aura un kayak pis je sais pas je sais que c'est un chien mais il y avait ce côté-là moins seul mais là je le sais pas c'est pas envahissant en tout cas non mais fait là tu me parlais de ton guide donc tu voudrais mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais lui dire si tu mangeais avec lui en fait je t'aurais-tu des questions non j'aurais juste envie de tu sais comment on dit en anglais shoot the shit juste de reparler je suis pas nostalgique je sais pas non c'est pas vrai je suis très nostalgique mais ce qui est décédé tragiquement à la crise cardiaque à 44 ans oh ouais ça surprend ça il est pas mal mais en même temps quand il est mort ça c'est ce qui est drôle entre l'humoriste parce que il y a souvent entre l'humoriste quand un de tes chums meurt que tu continues roasté après son décès je veux dire je me suis dit de recevoir l'appel de quelqu'un que j'avais pas vu depuis une couple d'années justement parce que tu fais pas carrière à l'anglais longtemps à Montréal fait que c'est Toronto c'est les States finalement pis je me suis dit mon chum qui m'appelle il dit hey man j'ai une mauvaise nouvelle Stuart est décédé je suis dit tabarnak après ça on est parti à rire il dit c'est-tu qu'on est pas surpris t'es vraiment un paquet de mer t'es un gars enragé mais t'sais de drôle de façon t'es pas t'sais c'était comme ben on était pas surpris fait que mais j'ai tendance moi à tomber beaucoup dans la nostalgie pis je m'ennuie beaucoup de cette période-là je m'ennuie un peu de de l'innocence de la vingtaine trouves-tu que les gens autour de toi qui vieillissent sont trop sérieux aussi non mais non si j'aimerais un métier pour être entouré d'éternels ados t'as qu'une chance à quelque part ah ouais t'sais rien de plus tu veux rester jeune voit-en dans un dans une loge d'humoristes au bordel ou n'importe quel club là je veux dire t'sais c'est pas juste du gaminage on s'entend mais c'est comme j'aurais pas pu choisir un meilleur métier pour rester éternellement jeune sentir à ta place ben oui as-tu une question pour moi? viens par la carte hey boy ben c'est parce que là c'est pas juste parce que t'es venu à mon podcast il y a quoi il y a deux mois ben ouais ça fait pas longtemps fait que je t'ai posé plein de questions ben ouais mais t'es pas obligé de m'en poser non plus mais attends je vais juste regarder quelque chose dans tes cartes mauves j'en ai une dernière avant que tu partes ah mais j'en aurais peut-être une y avait-tu une question que t'avais peur que je te pose quand t'es venu à mon podcast ah pas du tout non c'est ça je savais non j'en avais pas t'as voulu pas m'aider boys non ok c'est ça qui a pas posé de questions ben non t'as le droit c'est un choix si tu fais ce que tu veux t'as pas de questions t'as pas de questions mais je t'en ai posé pendant une heure et quart j'utilise un le sache je le sais mais d'ailleurs quand il est pas encore disponible ton podcast quand il va être disponible on va l'annoncer on va le dire ben en fait c'est drôle ma gang à matin disons on devrait sortir les deux en même temps ah ben on devrait on check ça ça prend des notes en arrière on sort les deux en même temps ben oui parce que moi ce que je me souviens c'est avant que t'arrives on avait fait une gageur friendly alors tu te souviens tu un moment donné parce que c'est arrivé pis on a quasiment j'ai dit j'ai dit à Chuck j'ai dit on commence à enregistrer tout de suite parce que si Marie et moi on commence à jaser et là pis je te laissais parler mais tu sais je voulais pas laisser trop de lousse parce qu'on se disait j'ai hâte de voir ça va prendre combien de temps avant qu'elle me pose une question et tu t'en souviens-tu du temps 11 minutes 47 parce que tu vas poser une question j'avais 11 on est rendu où 11 47 11 47 et c'était ben c'est tout le temps mon réflexe c'est de ben en fait ces échanges-là tu sais comme je me permets de parler aussi mais ton podcast aussi tu te permets j'aime ça moi la télé c'est moins ça tu sais quand t'animes pis t'invites du monde ben le minimum c'est de le laisser parler mais dans un podcast c'est comme le temps c'est une discussion ouais le temps c'est pas un enjeu c'est que la balle est dans ton camp mais je peux rebondir pis ça là je trouve que c'est tellement un grand luxe pis j'ai vraiment l'impression de vivre quelque chose tu sais moi je un j'étais flatté que tu dises oui parce que tu sais on a beau se connaître en même temps pis il y en a quelques-uns qui m'ont entre guillemets rendu nerveux toi Patrick Sénécal j'aime ça être dans la même case que Patrick Sénécal ben non c'est écœurant j'adore mais c'était pis finalement ça s'est bien passé ben je le savais mais en même temps non mais tu sais je veux dire tu sais moi j'ai toujours été fan de toi tu comprends-tu fait quand quand tu moi la première fois tu m'as invité pour quoi animer j'étais fou comme la mante je suis allé confessé au podcast je t'ai dit moi un moment donné tu m'avais suggéré le genre écoute de faire d'avoir un projet d'animer ensemble quelque chose pas forcément deux filles le matin mais une autre affaire une autre affaire ouais ouais parce que deux filles le matin elles ont fallu changer le nom exact mais mais savez c'est le fun tu sais il y a quelque chose de facile parce que tu as une grande curiosité de l'autre t'es capable quand même de te mettre sur pause pis de laisser de la place à l'autre ouais ben surtout au podcast ça a été au début j'ai eu beaucoup de commentaires tu parles beaucoup mais c'est parce que c'est pas de ma faute c'est la personne qui est devant moi elle me passionne pis j'ai mis le question je veux dire tu sais t'as Christian Page ou justement un Patrick Sénécal devant toi ou Chantal Lacroix essaie de pas avoir plus que deux questions tu sais je veux dire tu sais Dominique Tucharme l'ancien coach canadien qui est un de mes bons chums on se connait ben je dis il y a des questions c'est sûr mais c'est ce qui est le fun aussi mais le podcast te permet là ben moi ce que je trouve le fun aussi c'est la communauté pis je suis sûr tu veux la même affaire mais en fait oui tu me l'as même confirmé de tu sais c'est requin les médias d'où on arrive autant la télé que la radio on le sait tout le monde lutte pour sa job tout le monde est insecure alors que là il y a de la place pour tout le monde et tout le monde s'encourage moi ça m'impressionne beaucoup ça ben quand les gens souhaitent que ça fonctionne c'est fait avec beaucoup de sincérité et ça je trouve ça très soulageant il y a comme je trouve qu'il y a de la douceur il y a il y a il y a quelque chose mais il n'y a pas de compétition tu sais on ne peut pas se comparer il n'y a pas de cote d'écoute il n'y a pas toi tu es en prime time le soir toi c'est un petit show du matin parce qu'il faut comprendre aussi les gens ne comprennent pas à la télé tu sais quand tu animes une émission comme moi le matin pis tu animes une émission en soirée t'as comme pas les gens n'ont pas la même perception de toi dans le milieu c'est comme si t'animais un petit show pis là t'animais un gros show moi j'ai toujours animé mes émissions comme si c'était des gros shows ben là j'espère ben oui moi j'ai jamais le mot mini petit moi j'ai toujours voulu avoir les meilleurs invités les meilleurs sujets c'était exigeant pour les équipes parce que c'est pas des grosses équipes non plus comme les shows du soir comme les émissions du soir mais pour moi il n'y a jamais rien de mini pis tu sais il y a des fois je disais ça à des jeunes qui venaient comme stagiaires à mes émissions que j'animais pis tu sais des fois ils disaient ok mais tu sais moi ce que j'aimerais c'est plus animer un talk show je dis il y a une chose dans la vie qu'il faut savoir ce que tu fais au moment où tu le fais c'est toujours la chose la plus importante quand tu fais une entrevue la personne qui est devant toi c'est la personne la plus importante fait que tu fais pas quelque chose tu sais que tu fais quelque chose en attendant d'autre chose le meilleur moyen pour pas que ça arrive là tu sais cette notion là dis moi je vais faire ça après ça je vais rebondir là hey tu peux-tu faire ça pis des fois c'est aussi les autres qui te regardent aller qui décident où est-ce que tu t'en vas tu sais qui vont t'ouvrir des opportunités mais fais ce que t'as à faire le mieux possible avant de dire ça c'est en attendant tu sais il y a quelque chose dans justement c'est comme un préjugé ouais mais moi c'est pas le matin hey excuse-moi mais moi je suis le matin on m'offrirait un show le soir pis c'est pas nécessaire je serais pas nécessairement oui parce que j'ai du plaisir ici tu sais la notion de plaisir à aimer ce qu'on fait et se foutre de ce que d'autres vont dire ailleurs tu sais moi c'est un nouveau jouet aussi à ce côté-là parce que là tu vois ça m'amène une question parce que là j'ai une question pour toi ouais vas-y je vais partir de moi parce que moi tu sais c'est lourd parce que tu sais comme je t'ai dit je suis quand même resté proche de la gang pis je suis allé souper avec en fait dîner avec mon ancien boss d'énergie pis on jasait pis on parlait de la radio pis j'ai dit tu sais j'aimerais ça un jour retourner refaire un petit bout de radio juste pour ça a tellement fini weird que j'aimerais ça avoir une autre image de pis pis il était surpris de ma réponse parce qu'il me disait Christ tu sais t'es allumé que tout s'en va vers le podcast t'en fais avec Livia tu sais tu t'amuses il était comme surpris de pas qu'il voyait ça pas en arrière je sais pas comment l'expliquer mais toi tu retournerais-tu à la télé moi je veux juste moi aussi voudrais j'aille bien finir la radio moi aussi ça a fini bizarre quand j'ai pas de la radio ça a fini avant le temps est-ce que je retournerais oui je retournerais en télé je retournerais pas faire ce que j'ai fait pis j'ai l'impression que bon ça c'est fait pis tu sais je passais à autre chose mais maintenant que je suis productrice je produirais pour d'autres j'ai plus besoin d'être devant j'ai pas nécessairement besoin d'être devant la caméra mais c'est sûr que le style documentaire moi m'intéresse beaucoup de creuser un sujet d'aller chercher des gens qui ont vécu d'aller sur le terrain tu sais moi là ce que j'aime vraiment pis ça je l'ai fait avec des documentaires que j'ai animés c'est aller à la rencontre des gens dans leur maison dans leur cours parler de ce qu'ils ont vécu des gens qui ont jamais fait de télé là je parle moi là j'aime tellement pour moi c'est ça être sauté dans le vide tu sais tu t'en vas rencontrer quelqu'un là que ça fait 20 ans que sa fille est disparue pis là tu t'en vas réouvrir la plaie tu sais l'état dans lequel tu t'en vas là c'est pas un état normal tu sais c'est quelqu'un que tu connais même pas pis il accepte que toi aujourd'hui imagine comment c'est précieux pis comment la personne c'est un compliment parce que tu sais en même temps je veux dire la personne le ferait probablement parce qu'on connait ton grand coeur pis ta douceur de pouvoir être capable d'écouter pis tout ça pis là t'arrives avec une équipe exceptionnelle pis c'est aussi savoir s'entourer on apprend ça au fil des années et ça là je me sentais pleine à ce moment-là tu sais oh mon dieu quand je finissais ces journées-là je me disais ok aujourd'hui on a fait quelque chose souvent ça faisait du bien aux gens parce que tu sais quand ça fait longtemps que t'as un disparu dans ta famille y'a plus personne qui veut t'en entendre parler on la connait l'histoire ben oui faut avoir dit tu te fais assez les gens disent quasiment décrocher ben parce que c'est dur pour tout le monde mais là toi t'arri pis tu veux c'est comme oui pis on restait là deux jours pis je me souviens j'avais dit à l'équipe moi je veux offrir un service après-vente pis là tout le monde ben qu'est-ce que tu veux dire on peut pas demander à quelqu'un d'ouvrir ses plaies pis de dire aïe merci beaucoup a fait la bonne télé on dit quand elle ça va passer et on allait écoute on allait c'était beau pis c'est une réalisatrice Patricia Beaulieu écrivait toujours une petite carte que tout le monde signait on partageait un repas avec ces personnes-là écoute on s'est fait des amis pis c'était beau parce que souvent quand on terminait on disait ben merci parce qu'aujourd'hui je me suis rapprochée de la personne disparue c'est comme en en parlant je l'ai sentie merci d'avoir écouté et ça c'était toute l'équipe qui écoutait pis c'était beau parce que mon équipe des fois là je finissais bon avez-vous d'autres questions oui il faudrait tu sais on finissait ensemble les questions qu'on voulait poser aux personnes pis ça j'aimerais ça refaire ce genre-là parce que ça là ça m'a vraiment nourrie pis en même temps c'est comme si tu fais du bien à l'autre tu redonnes de l'espoir à l'autre tu sais j'ai fait projet Innocence Québec où c'est des gens qui ont été condamnés pis qui disent qu'ils ont été condamnés injustement mais d'entendre leur histoire pis là présentement il y a des histoires qui évoluent pis on s'intéresse à ça pis on a peut-être fait une petite différence ou en tout cas on leur a fait du bien à ces gens-là quand j'ai fait aussi un documentaire sur des enfants qui ont grandi dans des sectes et qui sont devenus adultes ça je peux dire culte religieux moi là ça là ça m'habite encore j'avais de la colère mais ça tu comprends c'est en 3D ça te possède et ça je dirais jamais non à ça pis maintenant je suis productrice ça je veux en faire des projets comme ça des projets qui donnent un sens un projet qui font avancer quelque chose un projet par lequel je fais part de mes convictions mais à travers à travers les autres à travers des histoires animées tu sais alors moi ça j'arrêterai pas pis je trouve il y a pas d'âge pour faire ça tu comprends j'ai toujours une dernière question mais j'ai flashé ben vas-y t'as d'autres invités avant qu'ils partent avant que mon équipe parte mais parce que moi je me disais tu sais c'est la vie que m'on a coupé dans le cul pour partir pis revivre une nouvelle phase business pis d'aventure je sais pas pourquoi je dis une autre phase de vie tu penses-tu que justement c'est ce qui est arrivé justement TVA qui décide de tirer un plat que c'était le coup de pied que t'avais besoin tu penses-tu que ça serait resté trop longtemps y a-tu quelque chose que t'aurais pas le courage de partir tu comprends ce que je veux dire je l'exprime ouais mais y a deux volets effectivement j'aurais peut-être ben en fait je me rendais compte qu'il y avait quelque chose j'aurais peut-être dû dire parce qu'on m'avait rencontré avant je pense pis on me posait des questions mais avant la veille c'était pas non avant tu sais comme si la veille t'es beaucoup dans le sens que comment tu vois l'année prochaine ben moi l'année prochaine j'amènerais des changements je ta 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 tu sais parce que les gens ont toujours été là tu sais dans le fond la réponse de ceux qui sont de l'autre côté de la caméra est importante tu fais quand tu lis des commentaires quand tu dis telle personne quand il a dit ça moi je disais tous les commentaires moi ça a changé de quoi je viens d'aller à l'hôpital une chance que le médecin a dit ça j'avais jamais mais ça tu t'oublies le temps tu dis ok la prochaine le prochain je lis un livre il faut en parler l'équipe a lu quelque chose tu sais ça ça faisait que on dirait que moi c'était pas si important dans l'équation mais mon égo était dans la réponse du public tu sais je me le sais quand je me promène partout puis tu sais les gens combien de fois Mario m'a dit c'est étonnant quand les gens t'approchent ils disent pas ah vous faites un beau travail ils vont dire hey quand Maxime Martin est allé à ton émission moi quand il a dit telle phrase c'est fou ils se souviennent de ce que les invités ont dit tu sais lui il était hey c'est rare tu sais c'est comme si ça fait partie de leur vie mais ça là ça a une grosse valeur tu sais j'aurais pu endurer bien des affaires pour avoir ça pour faire vivre ça et pour vivre ça moi le vendredi quand le monde arrivait à ma table c'est comme si je recevais à Noël tu comprends moi j'adorais ça mais maintenant que bon ça c'est fini je suis très heureuse tu sais je me dis j'en reviens pas même la rapidité avec laquelle je suis arrivée ailleurs mais je trouve que les gens sont restés en plan ils n'ont pas remplacé le style d'émission tu sais ils ont enlevé comme Radio-Canada l'avait fait avant ça n'existe plus ça ça je trouve ça difficile pour les gens c'est ce que les gens me disent hey le matin ça nous manque qu'on aimerait avoir des conseils tu sais point de repère mais sauf qu'effectivement c'est comme si je commençais un autre cycle de ma vie puis je pense que probablement que j'étais due pour commencer un autre cycle parce que je me sens plus souriante j'ai l'impression tu sais qu'on me pousse dans le dos j'ai l'impression justement d'avoir déposé mes gants de boxe puis ça là ça fait du bien parce que ça à un moment donné de toujours être de même moi c'était toujours faut qu'on défendre mais faut qu'on aille mais pourquoi qu'on n'a pas ça mais moi hey tu sais c'est soufflant c'est soufflant pour l'équipe aussi mais tu sais quand tu vois le potentiel moi quand je vois le potentiel de quelque chose ben c'est ça que je veux moi je peux pas dire on peut arriver là mais on va s'arrêter on va s'arrêter avant tu sais je vois la fait que je suis un peu je vois que tu vas être je vois que tu vas être de même toute ma vie j'ai fait de la paix avec ça de moi non mais ce que j'aime puis y en a de moi c'est parce que c'est tellement beau parce que tu parles des phrases qui restent puis je fais comme tabarnak ce que tu viens de dire m'a marqué c'est genre ouais moi aussi je pense que m'a marqué mes gants de boxe mais ça là ça là de déposer ses gants de boxe Martin là on dirait que là tu vois des affaires que tu voyais pas parce que tu sais quand t'es dans une énergie tout le temps de dire ben non mais là faut qu'on a non 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 ben ça fait peur à du monde aussi puis les gens ils sont tu sais quand ils parlent ils veulent pas te décevoir ils veulent pas si aïe à un moment donné ça va faire là se mettre de la pression mettre de la pression aux autres mais moi je suis comme dans un moment où il y a énormément de pression dans le sens qu'on va lancer un projet d'ailleurs j'avise tout le monde le 22 novembre on lance un gros projet on travaille comme des malades mais tout le monde est content tu sais c'est pas parce qu'on a de la pression à cause qu'on a un délai mais on le fait dans le plaisir puis dans aïe aïe comment il y a quelques mois on avait rien de on a rien de commencé puis là on lance quelque chose qui n'existe pas encore ça fait que tu sais ça ça là c'est extraordinaire fait que j'aurais jamais vécu ça fait que j'ai plus de gants de boxe je pense que je les ai serrés puis je pouvais mettre un cadenas dessus une couple d'années je serais bien contente de le faire Maxime parce que ça prend trop d'énergie puis pendant qu'on est dans cette énergie-là on dirait que tu sais moi j'avais l'impression là d'être sur un tapis roulant d'aéroport mais tu vois des affaires qui passent mais toi ton tapis il continue et là maintenant je marche puis je m'arrête où je veux ça c'est une grosse différence voilà et là-dessus madame et monsieur la dernière question d'un qui passe en a une dernière la lampe d'Aladin existe quels sont tes trois voeux Colin ok je pourrais y aller sais-tu quoi on a parlé tellement de business que je vais arrêter de voler comme un oiseau tu irais où? ah juste partout je m'étonne pas ça aurait plus de frontières j'aurais plus de frontières ok voler je trouve je trouve je trouve de la beauté partout t'as un petit bled les petits villages au Québec comme les grandes villes en Europe whatever je pis t'as pas besoin de fouiller est-tu que j'allais à Colmar non mais moi mon rêve c'est d'aller à Colmar en décembre parce que les marchés de Noël c'est pas loin de Strasbourg c'est en Alsace tu devrais aller là faut que t'ailles là dans ton vol d'oiseau j'ai été à Strasbourg mais j'ai pas été à Colmar pendant la saison des marchés de Noël la femme de Noël que tu sais pis en oiseau je pense que tu serais bien heureux de survoler ça ouais mais c'est parce que sais-tu quoi je me rends compte que je suis en train de devenir ma propre lampe d'Aladin parce que tu sais depuis que la série avec Livia est arrêtée qu'on on continue à avoir des idées pis ça je trouve ça le fun pis fait qu'on va se créer notre prochaine phase de Max et Livia je me suis demandé je me disais j'aimerais ça on va être capable de tu sais le classique faire le tour du monde mais je veux voir cette petite planète-là au complet elle me fascine tu sais je voulais faire un camp d'entraînement de vélo en Utah j'ai j'ai vu des choses toi ta vie est pas plate non tu vas sur l'île de Skye moi je me sers du sport pour voyager mais tu fais tu fais des rencontres en même temps parce que quand tu fais ça tu vas rejoindre d'autres personnes ben c'est parce que tu sais quand tu fais un Ironman à Dublin ben tu sais le vélo faut quand même que tu le fasses en campagne tu tournes pas en rond dans le centre-ville fait que tu découvres c'est une autre façon de couvrir les pays pis tu sais moi c'est des paysages qui m'ont parlé tu sais les montagnes rouges avec la linge presque éternelle fait que pis je me disais j'espère à un moment donné être capable de juste avoir assez d'argent pour voyager comme ça le restant de mes jours pis tu sais quelqu'un fait t'es en train de tu sais des fois je pense que je suis pas conscient que je me suis quand même créé ça pis je suis content qu'on se parle aujourd'hui parce que je pense que c'est temps-ci je l'ai un peu négligé fait que honnêtement tu sais les trois vœux d'Aladin je pense que je suis en train de les vivre tranquillement pas vite je suis en train de frotter ma propre ma propre lampe à moi tu sais et ça a aucun rapport avec ma routine du matin c'était pas une métaphore Maxime Martin finit sur un gag de cul come on ça fait une heure et demie qu'on est avec des belles images et qu'on est là avec la profondeur ding gag de cul ben en tout cas moi je te souhaite tu sais tantôt tu me disais tu voulais un conseil t'en souviens quand on a commencé tu m'as pas dit ça que tu voulais un conseil ouais non j'ai dit une prédiction une prédiction ok c'est pas un conseil une prédiction ok une prédiction je fais ça en terminant et là je me sens comme j'aime ça je me sens comme une diseuse de bonne aventure je vais me mettre d'avoir des cartes mais moi j'ai l'impression que quand justement tu vas déposer tes gants de box tu vas rencontrer l'amour ma prédiction ah ouais et que tes attentes vont être différentes tu vas peut-être te mettre moins de pression aussi peut-être qu'aller vivre ensemble c'est pas la non mais parce que t'es tellement intense que toi j'imagine je suis sûr à suivre se retrouver ça doit être important pour toi tu sais si tu vis pas ensemble tu te donnes un rendez-vous espèce de notion de rendez-vous pis si tu sais des fois tu trouves que tes amoureuses deviennent un peu comme des mères si tu partages pas un quotidien t'auras peut-être moins cette sensation-là rapidement ou pas du tout ben c'est parce que ça va avec le fait aussi que tiens j'admets que je prends plus que je redonne pis c'est ça faut que je travaille le plus ben je te souhaite de trouver en tout cas je te le prédis dans mes cartes ça dit que tu vas rencontrer l'amour et tu te marieras hé c'est-tu beau ben écoute pas mieux pas mieux pas mieux finir que ça hé merci Maxime Martin c'était vraiment génial un plaisir pis je veux dire aux gens vous pouvez aller sur le marie-claude.com nous partager votre courriel comme ça vous allez pouvoir recevoir le haut fil de mes pensées et le 22 novembre vous mettez ça à votre agenda parce qu'il y aura des nouveautés annoncées bye bye merci d'avoir été là cet épisode était présenté par Karine Jonca la référence en matière de soins pour la peau au Québec au Québec Merci.